Juillet 2023, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue donc à ce programme Espace Miné. Et c'est bel et bien le démarrage de cette émission. Nous sommes là jusqu'à 11h passées de 52 minutes et on va donc vous faire plaisir tout au long de cette émission. Nous avons comme d'habitude un panel assez alléchant pour vous servir et pour vous accompagner durant cette tranche d'antenne qui est réservée à Espace Miné. Et durant tout au long de cette émission, vous aurez donc bel et bien vos différentes rubriques. Et bien la revue de presse sera au rendez-vous et portera l'estampille de Jean-Bruno Effangono qui va donc nous livrer la température en kiosque. Nous aurons également le fait de société qui naturellement sera au centre de ce que va nous servir Bernardo Basson ce matin. Et par la suite, nous aurons donc l'analyse concernant la thématique que nous avons calée aujourd'hui pour votre plaisir, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. C'est donc l'occasion pour moi à l'instant d'accueillir les différents panélistes qui répondent déjà présents sur ce plateau. Et je vais commencer par accueillir Bernardo Basson qui est déjà confortablement installé. C'est un habitué de ce programme, vous le connaissez très bien, c'est le Sucre National, donc il est déjà confortablement installé. Bernardo, je rappelle que vous êtes juriste et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue une fois encore sur ce plateau. Bonjour TVB, merci. Bonjour à tous les co-discutants ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous reçoivent à travers leur téléphone ou à travers les plateformes digitales d'info-télévision. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi d'être là ce matin. Je voudrais, Théophile Vianney, vous signifier, vous informer de ce que vous et moi aujourd'hui portons une dette sur la tête. Une dette. Parce que vous savez qu'il y a deux jours, trois jours me semble-t-il, Bobby, le premier fils du consultant planétaire, fêtait son anniversaire. Exact. Et nous étions attendus visiblement. Ah oui. C'est-à-dire, les démineurs étaient attendus. Ah oui. Malheureusement, en dehors de son papa, seul Lungkuta était présent là-bas. Donc vous et moi n'avons pas été présents. C'est vrai. Il m'a bien dit ce matin qu'il va dénoncer cela sur la télévision et qu'il faut qu'on sache que nous sommes redevables. Donc je lui présente mes excuses naturellement. Moi également, je présente mes excuses à Bobby. Il faut noter que nous allons faire beaucoup d'efforts pour aller célébrer avec Bobby. Voilà. On le fera très certainement. Bon, aujourd'hui, les Nations Unies n'ont pas enregistré de journée mondiale. Oui. Mais je profite quand même pour dire bonjour et bon anniversaire au fils d'un de mes fils, donc à mon petit-fils entre guillemets. Il s'appelle Ethan Enon-Chon. C'est le fils du commissaire Enon-Chon qui est en service du côté de Kumba. Il a deux ans aujourd'hui. Je lui souhaite happy birthday et tout le bonheur dans sa vie. Voilà. Merci donc Bernardo Basson pour cette entrée en matière. Nous allons donc également accueillir sur ce plateau celui qui va également partager ce plateau avec vous. Et lui, c'est Michel Peupouré. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je rappelle que vous êtes chercheur et entrepreneur et vous êtes à votre premier passage à Info TV. Et bien sûr, vous avez cette occasion de déminer l'espace avec les déminers ce matin. Bienvenue sur Info TV. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Oui. C'est un honneur, c'est un plaisir de prendre par cette émission. Au sujet des possibilités aux jeunes vacanciers de se faire de l'argent de façon honnête. Il s'agit là d'un sujet qui suscite bon nombre d'opinions et de préoccupations dans l'espace public. Et nous espérons qu'au terme de ces débats justement, nous trouverons des solutions et des compromis justement qui peuvent pallier pour alors répondre de façon concrète aux problèmes liés aux différentes démarches pour trouver des activités qui peuvent permettre aux jeunes de se faire de l'argent justement de façon honnête durant les vacances. Voilà. Vous avez déjà planté le décor et c'est une belle émission que les jeunes vacanciers doivent impérativement regarder à l'instant. En face de vous, nous accueillons donc une charmante dame. Elle nous fait l'honneur d'être là ce matin. Elle est parent. Elle est également acteur de la société civile. J'ai envie de dire actrice de la société civile. Elle est donc avec nous ce jour. Elle s'appelle Neuilly Ndaya. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur Info TV. Merci, c'est gentil. C'est ma deuxième fois de venir à Info TV. Oui. Je suis ravie qu'on m'ait appelé à nouveau. Bonjour. Donc. Donc, je vous remercie. Et j'espère que mon point de vue va aider beaucoup de personnes. Nous espérons également que votre point de vue va aider beaucoup de personnes parce que vous êtes parent et vous vous intéressez également aux problèmes de la société civile. Eh bien, pour boucler avec la réception de nos panélistes sur le plateau, nous accueillons donc le consultant de tout temps, de tous les espaces, de tous les milieux, le consultant planétaire. C'est lui qui restera lorsque les autres auront fui, comme le dit habituellement l'aîné El Perfecto, Parfait Aïssi. Vous vous posez certainement la question d'ailleurs pour savoir où est-ce qu'il est passé. Je dois vous rassurer que Parfait Aïssi est là et il est appelé à d'autres fonctions parce que j'aime bien le rappeler qu'il est bel et bien le directeur général de la chaîne de télévision Info TV. Donc, il peut arriver que le directeur général soit un tout petit peu empêché et puisse remplir ses conditions de directeur général. Alors, je ne sais pas comment, j'aime bien vous appeler Paulin. C'est vrai que ce n'est pas un prénom qui est très connu de nos téléspectateurs. Donc, j'aime bien vous appeler Paulin. Mais aujourd'hui, je vais vous appeler Blériot Niamek. Merci d'être avec nous une fois encore. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes, les téléspectateurs vous adultent de plus en plus. Vous aiment beaucoup. Merci d'être là encore ce matin. Merci, M. Théophile Viannebiya. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Heureux d'être là. Merci. Alors, il faut avouer que tout d'abord, comme vous êtes le papa de Bobi, vous allez présenter toutes mes excuses à Bobi. Bervardo a fait bien de le mentionner tout à l'heure. Donc, vous allez présenter toutes mes excuses à Bobi et rassurer Bobi qu'on sera à la maison pour célébrer avec lui. D'accord. Ben, je le ferai. Voilà. Mais la citation du jour. C'était bel et bien pour arriver à la citation. Merci. Celui qui jure de ne jamais abandonner une mauvaise habitude est un fou. Celui qui juge. Qui juge. Qui juge. Voilà. Si vous dites, je n'arrêterai jamais de faire telle mauvaise chose que je fais, vous êtes un fou. Vraiment, c'est une situation qui nous parle beaucoup parce qu'il ne faut jamais jurer. Non. Vous ne pouvez pas jurer de ne jamais arrêter une mauvaise habitude. Oui. Moi, je n'arrêterai jamais de faire telle mauvaise chose. Vous êtes un fou. Parce qu'en fait, cette mauvaise chose pourrait vous emporter un jour. Oui. Quand vous reconnaissez que vous faites mal, aucune chose n'est pas bonne, il faut plutôt travailler dans le sens d'arrêter, d'abandonner ce mauvais chemin. Oui. Si vous jurez de ne jamais abandonner une mauvaise pratique, une mauvaise chose, une mauvaise manière d'être, vous êtes un fou. C'est ça. C'est ça. Nous espérons que vous avez retenu cette citation ce matin et que vous allez bel et bien méditer et inscriver cette citation notamment sur vos agendas ou alors sur votre calepin. C'est une citation qui vous permet de revoir un tout petit peu vos mauvaises manières de faire les choses. Si vous jurez de ne pas arrêter ces mauvaises manières de faire les choses, de voir, de vous comporter, alors là, tel que l'a dit Blériot et tel que l'a dit cette citation, vous êtes un fou. Alors, c'est avec la citation de Blériot que nous allons prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après pour accueillir Jean-Bruno et Fangonan pour la revue de presse acte 2 de ce matin. D'être avec nous et nous accueillons donc celui qui va nous livrer la température des journaux disponibles en kiosque ce jeudi. Il s'appelle Jean-Bruno et Fangonan. Jbe, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous, Théophile Viané-Bia, TVB. Merci pour votre invitation. Merci pour l'accueil aussi. Voilà, je rappelle que vous êtes là pour nous livrer la température des journaux parus en kiosque ce jeudi. Alors, que disent les journaux ce matin, Jean-Bruno ? Bien, effectivement, les journaux parlent ce matin et ce jeudi, c'est une actualité abondante qui nous envoie tout de suite en éducation. Et c'est avec le journal Info Matin que nous ouvrons la page Info Matin qui parle de l'école nationale supérieure polytechnique. Travailler selon la volonté du chef de l'État. C'est une information marquée dans la page 3 qui nous renseigne que ce sont là les recommandations du recteur de l'université de Yaoundé 1, professeur Maurice Aurélien Sousso, au nouveau directeur. Professeur Raoul Domingo a ici, lors de son installation officielle. C'était, pour le rappeler, le 11 juillet dernier à Yaoundé. On laisse Info Matin pour prendre le journal La Météo, toujours de Dieu Donenton, qui reste en éducation, qui parle enseignement à distance, booster le processus fait par la digitalisation. C'est une information qui nous rappelle que c'est l'objectif du séminaire que préside ces 12 et 13 juillets à Yaoundé. Le ministre de l'éducation de base, Laurent Serge Etunguwa, en présence du directeur du bureau international de l'éducation pour l'UNESCO, Yaoundé 2 et l'ambassadeur délégué permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Denise Oufouette-Boigny, entre autres personnalités qui prennent part justement à cet atelier. L'information est contenue dans la page 3 du journal. Le groupe La Météo, et surtout La Météo en elle-même, en reste en éducation, cette fois en prenant le journal La Grande Tribune, qui nous parle éducation, je l'ai dit, le ministre Gaston Elundu Essomba, par un des journées d'excellence scolaire de la Meufouïa Kono. C'est pour les 11 et 12 août prochains, nous parlons de la Meufouïa Kono. Avec cette information, nous restons toujours avec le journal La Grande Tribune, qui nous parle de la lutte contre les accidents de la route. Faut-il fusionner le ministère des Transports et celui des travaux publics ? La question reste posée avec un gros point d'interrogation, toujours dans ce journal et surtout en pied de une. Nous avons cette information qui nous renseigne que le Camerounais Francis Ngannou sera justement sous l'effet de projecteur boxe en combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, annoncé pour le 28 octobre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. L'information est continue dans la page 4 du journal La Grande Tribune, qui cède la place à ce quotidien bilingue national Cameroun Tribune, vous l'aurez compris, qui nous parle de la même information. La boxe anglaise Ngannou va défier Fourie, c'est officiel depuis lundi. La star camerounaise de MMA va affronter le champion du monde de la boxe anglaise WBC des poils lourds. Le 28 octobre prochain, en Arabie Saoudite, dans un combat qui s'annonce déjà historique. Cette information est contenue dans la page 27 du journal Cameroun Tribune, qui nous envoie dans les marchés par des produits alimentaires formaux d'Angers. Alors cette information nous dit Cameroun Tribune, dans le marché à travers le pays, la substance chimique est utilisée pour faire mûrir de manière artificielle ou conserver la banane plantée, les fruits, les légumes, la viande et le poisson. Une croisade justement contre cette pratique dangereuse est lancée depuis mardi dernier à Chiang, dans la région de l'Ouest où l'autorité administrative annonce des descentes dans les espaces marchés. Les pages 16 et 17 nous renseignent davantage sur la situation. Et nous restons toujours avec les produits alimentaires, cette fois-ci dans le journal L'économie. Voici les dangers du formule sur la santé. Quelques liens donc. Ils sont évoqués par deux chercheurs camerounais suite à la sortie du sous-prefet de l'arrondissement de Chiang qui dénonce l'utilisation de cette substance pour la conservation de certains aliments. En l'occurrence, bananes, plantains, fruits, viandes, poissons. La page 3 est bien fournie pour nous en dire davantage. Pour rester dans les substances et surtout ce qui peut être convoqué ici comme erreur médicale en Afrique, on parle de l'impunité aux urgences, faute de lois précises ou d'un code de la santé publique pour les juger. Ces erreurs fatales dans la plupart des cas restent non sanctionnées. douleurs, multiplication, enquêtes à suivre et à lire impérativement dans les pages 6 et 7 du journal Le Messager qui nous renseigne sur cette information. Nous étions avec Le Messager justement qui laisse place à la page que nous montre la nouvelle expression ce matin. On reste cette fois-ci dans la lutte contre cette pratique dans les marchés avec la page 3 Chiang du Formol pour conserver certains aliments. Le sous-prefet lance la traque des commerçants qui se livrent à ces pratiques-là. C'est donc le journal La Nouvelle Expression qui renforce cette actualité et nous laisse aussi prendre cette autre information. Gouvernance 48 PCA d'entreprises publiques toujours hors la loi. Six ans après la réforme des entités publiques, ces PCA sont toujours en poste alors que la loi fixe à trois ans renouvelables, une fois la durée de leur mandat. La laissons la nouvelle pour prendre cette fois-ci mutation qui reste toujours sur cette autre actualité. Société d'État, la loi c'est la loi. D'après une analyse de l'expert en gouvernance Viviane Ondoa, 85% de présidents de conseils d'administration, des entreprises et établissements publics sont dans l'illégalité totale depuis hier. La page 7 est beaucoup plus renchirie dans la situation et cette fois nous prenons le journal Le Financier d'Afrique qui nous parle également. Là, cette fois, Diffusion Jicam et Ekan, les défis de la nouvelle centrale patronale. Voilà, c'est une information qu'on doit lire dans les pages 3 de ce journal Le Financier d'Afrique. Cette fois, nous prenons Quotidien Econews qui est resté dans la logique de la préparation du budget 2024. Les contraintes à lever. Le journal Le Financier, le ministre des Financier, lui, Paul Moutazier, lance ce jour à Yaoundé, le processus de préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024. Quels sont les instruments nécessaires pour assurer une meilleure efficacité de la location des ressources et une plus grande rationalisation des choix budgétaires d'écritage à suivre et à lire dans la page 3 de ce journal à rappeler. Et Econews qui cède la place cette fois-ci à l'indépendant pour le journal L'Indépendant. On parle là, cette fois, du poisson pourri. Alerte maximale, nous dit le journal L'Indépendant. L'indépendant part et nous restons cette fois-ci avec l'équation. Pour le journal L'Équation, affaire Congelcam. 223 conteneurs de poissons pourris saisis, nous renseigne le journal L'Équation ce matin. Après l'équation, c'est le jour qui arrive. L'assassinat de Brian Fombor. Trois accusés condamnés à la prison à vie. Ils ont été déclarés coupables d'assassinat en coaction. Cette fois, après le jour, prenons justement le journal La Nouvelle Yaoundé. Ville poubelle avec en image le super-mère. C'est avec, justement, ce journal Théophile Vianébia que nous refermons la page. Merci Jean-Bruno et Fangono. Merci pour cette quintessence de l'actualité disponible en kiosque ce matin. Vous avez livré cette revue de presse avec brio. Nous vous remercions d'être passés. Et nous allons vous libérer pour rejoindre la rédaction centrale. C'est avec plaisir Théophile Vianébia. Je vous souhaite une bonne continuation, surtout avec votre riche panel et vos téléspectateurs très fidèles à cette émission Espaces Minés. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Jean-Bruno et Fangono. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous poursuivons avec cette émission. Et nous nous intéressons à présent à ces quelques actualités qui ont retenu notre attention et qui continuent de retenir notre attention. On va tout d'abord retrouver le journal La Météo de Dieu de Nemven qui s'intéresse aux enseignements à distance pour parler ici de l'éducation de base. Avec cet enseignement à distance, l'urgence ou alors booster le processus de digitalisation devient une urgence du côté de l'éducation de base. Avec le ministre Laurent-Sergé Tundingoua qui a donc ouvert hier un séminaire, ici même à Yaoundé, un séminaire qui vise donc à booster davantage le processus de la digitalisation quand on parle d'enseignement à distance. C'est bel et bien une urgence, Blerion Yemec, lorsqu'on sait qu'avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, les administrations se sont lancées activement dans la digitalisation. L'école n'était pas en reste et nous avons du côté de l'éducation de base cette plateforme qui a été mise sur pied par le ministre Laurent-Sergé Tundingoua, la plateforme Soukoulou en ligne. C'est donc pour rester dans cette dynamique que l'UNESCO a jugé mieux de continuer avec les enseignements à distance. C'est donc urgent de revoir le système de digitalisation. Je crois que pour les autres ministres, ils attendent une autre pandémie, peut-être de Covid-22, pour parachever un processus qui n'aurait pas dû s'interrompre. Le téléenseignement, par exemple, dans le cadre des enseignements secondaires, l'enseignement de base, l'éducation de base et même l'enseignement supérieur. Nous avons fait une expérience, nous devrions en tirer des conséquences et puis des leçons. Je crois que c'est le cas du ministre Tundingoua. Il a compris qu'il ne faudrait pas attendre un autre Covid ou un autre Covid, je ne sais pas quoi. Quand une chose est bonne, il faut l'utiliser. Ailleurs, aujourd'hui, le téléenseignement prime même déjà sur l'enseignement en présentiel. Il faut le savoir et c'est important parce que, déjà, vous avez observé quand on faisait des cours au niveau de la chaîne mère, la CA TV, on était obligé de choisir parmi les meilleurs, entre guillemets, des enseignants. Bien sûr. Et on s'est rendu compte que même ceux-là, beaucoup avaient beaucoup de lacunes. C'est ça. Les gens vont donc s'améliorer parce qu'ils ne vont plus seulement parler à leurs élèves dans une salle de classe. Quand vous faites le téléenseignement, vous parlez au monde. Au monde entier. Et ça sera aussi sélect. C'est ça. Si nous faisons nos corruptions ici au Cameroun, lorsqu'on devra faire ce genre de choses, on sera obligé de nous référer au meilleur. Exact. C'est déjà une bonne chose que le ministère de l'éducation de base ait poursuivi avec l'aide de l'UNESCO. Ce projet, j'encourage les autres. Il n'y a pas que l'enseignement à distance, il y a le télétravail. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se font sans que les gens aient à se rencontrer. Je crois qu'on refuse la digitalisation. On refuse toute l'informatisation. Parce que la corruption est chez nous telle qu'on veut toujours le contact avec l'usager. Je ne vais pas pouvoir demander l'argent à cette dame si elle ne vient pas au contact de... Effectivement, parce que la digitalisation limite les contacts. Voilà. Il faut le faire. Déjà, le ministre de la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, a aussi commencé à faire un travail. Il faut le poursuivre. On n'est plus à cette époque-là où il fallait aller chercher les gens au bureau. Où il faut aller chercher l'enseignement à l'école, forcément. C'est ça. Donc, c'est une initiative qui est à encourager. Oui. Voilà. Merci, merci, Blérion Yemeck. Alors, Bernardo Basson, lorsqu'on parle de digitalisation, il est donc très important de mettre également un accent sur la formation. Parce que la digitalisation rime ici avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et lorsqu'on sait que beaucoup de personnes ont du mal à utiliser ces outils TIC, il est donc urgent et très important qu'on mette un accent sur la formation de ces enseignants-là et même de ces élèves qui sont appelés à embrasser le digital. Indiscutablement, le digital reste prépondérant aujourd'hui. Sauf qu'il y a des éléments à relever. Le premier, c'est que l'idée de poursuivre la digitalisation me semble être louable, toute proportion gardée. Maintenant, la mécanique, la mise en place, la mise en œuvre, la systématisation, elle me pose problème à plusieurs niveaux. Premièrement, le système de formation. Oui, on a l'IAI et d'autres instituts de formation. M. Yemek l'a dit, on va essayer de pêcher parmi ceux qui sont formés les meilleurs pour proposer des offres de formation. Sauf qu'aujourd'hui, les opérateurs censés fournir Internet sont-ils suffisamment garnis, suffisamment outillés pour accorder une offre de qualité pour qu'un système comme celui-là se mette en place ? Parce qu'il n'y a pas qu'à penser à un système. Il faut que tous les maillons de la chaîne puissent agir activement, de façon corrélée, de façon interdépendante. Parce qu'on parle de la digitalisation, il y a Internet qui est en place. Bien sûr, on est au cœur de l'Internet. Et au Cameroun, quand on a Camtel, quand on a Orange, on a MTN, on a Nextel et le reste, qui n'arrivent pas à fournir une infrastructure réseau suffisamment intéressante pour couvrir une telle initiative, vous voyez que quelque part, on plonge plus vers un slogan que vers une vraie matérialisation des choses. C'est-à-dire, l'idée me semble louable, la mise en œuvre me semble extrêmement complète. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde entier, on réalise qu'Internet est au cœur de tout ce qui se passe. Tout est digitalisé, les systèmes d'information, de communication, de traitement des données, etc. Donc, au Cameroun, moi, je suis un peu embêté. Parce que je trouve que ces ministres comme celui-là, que je ne connais pas personnellement, semblent travailler, semblent vouloir bien faire les choses. Mais à côté, comme souvent, la déconnexion. Parce qu'au Cameroun, l'action unisectorielle ne peut pas prospérer. Il faut qu'il y ait une synergie d'action. Donc, je pense que le Minédub, lui, essaie de travailler. Le Minédub, il ne faut pas aussi, peut-être. Mais est-ce que le Minepostel et l'ART, de façon concertée, agissent également dans le sens de leur faciliter la tâche ? Ça, je ne pense pas. Donc, clairement, on court peut-être vers un flop. Alors que l'idée de départ, c'est une idée qui est louable. Merci. C'est une idée qui est louable. Nous laissons donc ce sujet pour retrouver un autre sujet qui est largement relayé par les journaux disponibles en Kiosk. On parle ici de la présence du Formol. Et lorsque je parle d'aliments, je vais tout droit me rapprocher de la dame que nous avons sur le plateau. Parce qu'elle est parent. Ça veut dire qu'elle est tout le temps au contact des aliments sur le marché. Et l'information qui est relayée par les journaux ce matin nous font état de ce que, dans les différents marchés, beaucoup de produits, je vais mettre un accent sur les produits vivriers, sont victimes de ces formoles qui sont injectées dans les aliments par les différents commerçants, du moins certains commerçants véreux. La traque a commencé du côté des Changs. Mais il faut dire que ce n'est pas Kachang. Tous les marchés sont victimes de ce type de pratique. Alors, du formole dans les aliments, un véritable danger pour la santé. Naïdi ? En fait, je crois que le formole, c'est un véritable danger pour la santé. Parce qu'il y a des aliments, il y a des marchandes qui utilisent des produits pour compéter le plantain, pour faire mûrir le plantain. D'autres produits pour conserver les aliments. Pour conserver les aliments, d'autres produits, la viande et autres. Donc, je trouve que si on pouvait arrêter ça, en fait. Première question. Vous êtes déjà tombé sur un produit qui a été victime de ce type de pratique ? Oui. Ouh là là ! Non, pas que je suis tombé. Oui. Je suis allé au marché pour acheter le plantain, le banane plantain. Arrivée là-bas, j'ai trouvé qu'il y a une dame qui a posé les bananes plantain. Elle a pris une bouteille avec, je ne sais pas, un autre produit à l'intérieur. Elle a aspégé, elle a couvert. Alors, je lui ai demandé, madame, c'est pour quoi ? Elle m'a dit, c'est pour faire facilement mûrir le plantain. J'ai appelé, mais ça ne me met pas en danger ? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te fait croire que ça ne me met pas en danger ? C'est un croyant. Nous voyons que ça vaut l'éducation. Elles ne savent pas, quand elles mettent, elles ne savent pas qu'il y a du danger à l'intérieur. Elles la mettent parce qu'elles veulent vendre les plantes mûres. Oui. Non, c'est ça en fait. Voilà, donc, nous sommes victimes de tous ces différents mots. Michel, je reviens rapidement vers vous, parce que vous êtes entrepreneur, vous pouvez comprendre un tout petit peu, parce que c'est un phénomène qui monte. Ces commerçants qui veulent s'enrichir en mettant les vies des consommateurs en danger, il est important qu'on puisse mutualiser les efforts, certainement pour stopper net ce phénomène. Voilà, pour parler de ce sujet, je ne vais même pas intervenir en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur dans le domaine de la sécurité alimentaire. Oui. Et on va parler de la sécurité alimentaire lorsqu'on maîtrise les questions liées à, déjà, l'origine des aliments que nous consommons, la transformation, les méthodes de conservation, et comment est-ce que nous les consommons ? C'est ça. Et parler de formoles dans un aliment, franchement, je pense que c'est catastrophique. C'est catastrophique, on dit chez nous, on ne sait pas de quoi l'homme-moi meurt. Et donc, pour ces questions, franchement, s'il arrive à être démontré que des gens utilisent des formoles dans le marché pour des aliments que nous consommons, il faut que cela soit puni de la manière la plus sévère possible, parce que le formule n'est pas un aliment qui n'est pas une substance que l'organisme peut tolérer à quelconque décret que ce soit. Vous êtes chercheur à quelques dangers ? Vous pouvez nous présenter quelques dangers ici ? Comme danger, justement, à chaque fois qu'il faut parler, par exemple, des aliments, vous allez voir que même pour ce qui concerne des produits qui sont acceptables, par exemple, il y a ce qu'on appelle le dégré acceptable. Et donc, le seuil d'utilisation, même des conservateurs. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de l'acide citique, le soba de poussation, qui sont des substances qui sont tolérées dans le cadre de la conservation des aliments. Et justement, pour ces aliments, il y a des seuils d'acceptabilité dans les aliments. Et donc, maintenant, pour le formule, qui n'est même pas un aliment qu'on peut accepter, qui n'est même pas justement une substance qui peut être tolérée dans la conservation des aliments, pour la conservation des aliments, la transformation des autres, pourquoi est-ce que cela doit être utilisé ? Et donc, il faut vraiment que les autorités prennent ces questions avec plus de sérieux et qu'on voit comment faire pour mettre complètement, hors du temps de nuit, tous ceux qui font ces pratiques-là. Pierre Blérion, il y a même qu'il faut dire que si le formule arrive au marché, ça veut dire que la chaîne est assez longue. Mais est-ce qu'on a l'ambition de mettre fin à ce genre de pratique ? C'est des comportements criminels ? Oui, ce sont des comportements criminels. Alors, l'autorité, c'est ce qu'elle a à faire. Ce n'est pas seulement aller fermer, mini-fermer en 48 heures, et après, ça ouvre encore, ça devient encore plus dangereux qu'avant. Parce qu'après, quand on se rend compte que les gens font juste des choses pour saupoudrer, il n'y a pas un vrai fond. On sait que les gens font ça et que c'est criminel. C'est criminel. Il faut mettre un terme. Il suffit de repérer quelques personnes et les envoyer directement à Kondengi. Vous voyez, la dame disait, non, c'est une affaire d'éducation. Ils savent. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas boire un peu de formule. Je ne suis même pas certaine qu'ils consomment ces produits. Non, eux, ils savent. Même la dernière des imbéciles qui va souvent chez le marabout prendre des substances pour donner à son mari, ne peut pas goûter à ça. C'est ça. Donc, quand on va donner à ton mari, elle sait que ça, c'est mauvais. C'est pour ça que c'est au mari qu'elle donne. Et elle, elle ne prend pas. Parce que si c'était bon, elle prendrait pour tous les deux, le couple. Pour le couple. Alors, on n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir que le formule est mauvais. Puisque quand vous allez à la morgue, on vous dit qu'on a formalisé le corps. Donc ça, c'est pour les gens qu'on veut tuer ou qui sont là, mort. Donc, il savent. Il faut donc savoir qu'il savent. Ils ne peuvent pas goûter. Et je suis sûr qu'ils prennent des précautions pour que leur progéniture ne mange pas de cette affaire. Mais il faut... Bon, on vend à ceux qui partent. Et ils peuvent aller mourir. Bon, ils mourront peut-être partout dessus. Donc, on ne pourra pas faire le lien. Mais comme l'entreprise... Nous mourons à petit feu. C'est ça. Mais que fait notre État ? La dame, elle n'est pas policière, non ? Elle n'est pas enquêtrice. Elle n'est pas détective. Ça veut dire que les policiers peuvent débusquer de telles personnes. Et on vous envoie directement à Kondenghi. Directement. Sans jugement. Comme ça, vos voisines qui avaient gardé le formule à la maison, demain ne viennent plus. Parce qu'on va leur dire que la voisine est déjà à Kondenghi. Mais on nous laisse, je dis... Si on ne peut pas être protégé, il faut qu'on dise à chacun de se protéger. Quand nous avons signé le contrat social avec Kondenghi, c'est que nous avons abandonné nos forces individuelles entre les mains d'un État qui doit nous protéger. Je ne suis pas sûr que si on nous laisse chacun faire à l'autre ce qu'il veut, les gens pourront nous vendre du formule. Parce qu'on peut t'attraper au marché, on te fait boire du formule. Nous-mêmes, on passe. Vous voyez ? C'est quand même pas sûr. Il faut que l'État fasse ce qu'il a fait. C'est ça. La pauvreté ne justifie pas tout. Non ! D'accord, d'accord, M. Niemek. Oui, Bernardo voulait certainement ajouter quelque chose sur le sujet parce que c'est un sujet qui fait pouler beaucoup d'ancre et de salive. Et aujourd'hui, il est très important pour mettre un accent sur la mutualisation des efforts. Peut-être accompagner le gouvernement. Blériot a interpellé l'État. Accompagner l'État avec des dénonciations. Lorsque vous savez que cette femme ou alors ce commerçant ou cette commerçante fait ce type de pratique, il est important de dénoncer. Naturellement, je veux ajouter deux choses. Oui. La première, c'est que le formule, à certaines doses, est caustique. Caustique, ça veut dire qu'il brûle. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, lorsque vous consommez des produits qui sont injectés, infestés ou infectés de formules, à terre naturellement, vos organes s'altèrent. Et je parle des appareils jusqu'au tissu. Les appareils circulatoires, respiratoires, oculaires. Donc, les appareils eux-mêmes commencent à se dégrader avec le temps. Vous voyez des personnes à partir de 25-26 ans. Je n'arrive plus à bien voir. Non, j'ai des troubles respiratoires. Je vous l'ai dit ici que dans les systèmes de conspiration, l'industrie agroalimentaire est fortement utilisée pour réduire la natalité pour le grand bien des lobbies. Sauf que maintenant, ces lobbies, de manière indistincte, utilisent parfois des personnes stupides et idiotes sous le label du capitalisme. Parce qu'également, il faut noter que ce sont des personnes qui sont obnubilées par la recherche effrénée d'argent, qui voient le bénéfice en tout, partout et dans tout, qui sont prêts à tuer pour se faire de l'argent, qui sont prêts à prendre de tels risques. Je sors en disant ceci. C'est mon étonnaison naturelle et je la confesse. Je suis lié à l'écosystème naturelle qui m'héberge et qui m'abrite. La nature a réglé les questions alimentaires de plusieurs façons. Regardez le calendrier des saisons que la nature a donné à l'homme. Saison sèche, saison de pluie. En saison de pluie, il y a des aliments spécifiques qui se cultivent et qui poussent facilement. Inversement, pareil pour la saison sèche. Il y a des périodes. On peut vous dire que le plantain, en principe, selon telle variété, mûrit sur 9 mois. Mûrit sur 12 mois ou sur 15 mois. Je ne suis pas à l'écosystème agriculteur, mais je sais quand même que par rapport à l'écosystème naturel, les produits, les fruits, les manques, etc. ont des saisons particulières. Ils arrivent à maturité de manière naturelle sans qu'on ne force. Donc, c'est le capitalisme qui nous déconnecte de ce genre de valeurs, qui nous pousse à vouloir avoir tout et très rapidement et donc qui nous conduit à nous entretuer. Parce que ces femmes qui le font dans les marchés, elles nous tuent, elles se tuent. Il y a aussi les hommes. Bien sûr. Mais elles sont les hommes et les femmes. Donc, on fiche les femmes. Mais ce qu'elles oublient... Les hommes, c'est 85% de femmes, 15% d'hommes, c'est les femmes. Il faut dire les femmes. Ce qu'elles oublient, c'est que les produits que nous mangeons altèrent notre santé. On va faire les enfants avec leurs fillons, on aura les enfants mongols. Donc, même leurs petits-enfants là seront mongols. Parce que les... Parce que les produits qu'on mange à terre créent des troubles hormonaux à terme. Je vous l'avais dit ici. Oui. Les troubles hormonaux. Vous allez voir les enfants, mais toi qui auront des petits sexes comme ça, des garçons. Parce que justement, ils mangent, ils mangent, ils s'alimentent avec des produits infestés de formoles. Les petits sexes comment ? Monsieur Niemé, qui a dit les petits sexes comme ça ? Justement, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui prouvent que les industries agroalimentaires et ses délivres par les OGM conduisent chez les hommes l'appellation des micropénis. Ça m'intègre parce que je suis un homme. Et vous savez qu'avoir un micropénis, c'est grave. Ça ne peut pas servir à rien. Voilà. On t'a dit, on est des émotifs. Si tu ne peux pas bien aller dans l'affaire là, mieux on laisse. Donc, vraiment, respecter notre santé et respecter le cycle de maturation des produits alimentaires. Oui, mis à part le formule, il y a également d'autres pratiques. Bien sûr. Il y a beaucoup de pratiques des avocats aujourd'hui qui sont vendus. On fait bouillir de l'eau, on verse sur des avocats. Et puis, vous achetez un fruit. C'est bien tendre. Lorsque vous allez pour déguster votre fruit, vous vous rendez compte que véritablement, ce n'est pas... Vous connaissez l'histoire de l'enfant qui vendait les avocats. On lui demande, mon fils, ta maman n'est pas là. Non, elle est allée bouillir l'autre avocat pour venir vendre. C'est triste. Mais c'est véritablement la réalité. C'est l'occasion d'inviter les uns les autres à plus de conscience. Et aux consommateurs à faire beaucoup plus attention. Et même respecter les services de l'agence. Non, le consommateur ne peut rien faire. Il faut que l'État nous protège. Il y a plein d'organismes là. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Mais les gens sont dans les bureaux. Même le ministère du commerce a cet aspect-là qu'il doit régler. On ne doit pas nous vendre n'importe quoi. J'ai même entendu quelqu'un dire... Le ministère du commerce gère les prix. Non, il ne gère pas que les prix. Le ministère du commerce ne gère pas que les prix. Il a aussi le service qualité. J'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, on a attrapé des gens qui fabriquent les vins frilatés. Il a dit qu'ils se débrouillent. Mais les Camerouns nous sommes merveilleux quand même. Il me dit que ces gens se débrouillent. De quelle façon ? Comment vous pouvez vous débrouiller sur la mort des autres ? Vous débrouillez comment ? C'est un phénomène qui monte. Les aliments, les boissons, tout aujourd'hui, commencent à faire peur aux consommateurs. J'ai fait un post avant-hier sur Twitter que j'ai tiré d'une étude très sérieuse que j'ai prise dans un documentaire. Une étude qui démontrait qu'en Afrique, au sud du Sahara, 34,4% des hommes de moins de 35 ans ont des troubles de l'érection. Et la principale cause de l'alcoolisme, la seconde, c'est la mauvaise alimentation. Les troubles de l'érection, parfois vous avez une érection, mais la verge n'est pas rigide. Justement parce que ce que vous mangez est problématique. Vous voyez ce vers quoi on tient ? Quand les hommes vont comprendre ce que Bernardo explique là, ils vont plus se mobiliser parce que... Oui, il semble que ce soit la plus grande préoccupation des garçons, des hommes. Voilà. Donc apprenez que ce qu'on vous vend là touche vos... Vos... Vos organes ? Non, vos organes de base. Oui, oui. C'est votre virilité. Non, au niveau du renouvellement des organes de base, vous aurez des problèmes d'élection. La levée des couleurs devient dangereuse, c'est un problème. Vous savez que le Djapout doit toujours être... Il faudrait bien que le mât soit bien... Justement. Mais vous voyez quand le mât commence à dandiner comme ça, il y a un problème. Merci Bernardo. Merci à vous Blériot. C'est l'occasion pour nous de prendre à présent cette partie réservée à la dénonciation après cette transition. Sur le plateau d'Espace Minet, mesdames, messieurs, merci d'être encore avec nous. C'est l'occasion pour moi de saluer certains de nos téléspectateurs qui sont scotchés depuis le début de cette émission. Le commandant Esso-Jean-Paul qui nous regarde sous le ciel de Yaoundé et qui est un fidèle téléspectateur de cette émission Espace Minet. Sentez vous saluer et recevez nos salutations les plus distinguées ce matin. Bernardo Basson, on parle ce matin de la dénonciation. Quel est le fait que vous dénoncez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on dénonce le commerce de la mort qui n'est pas très loin de ce que tout à l'heure on évoquait. Alors, j'ai reçu des images choquantes de ceux qui se font appeler les patrouilleurs. C'est un groupe restreint de personnes qui essaie de marcher pour dénoncer des situations répréhensibles. J'ai reçu une série d'images qui me présentaient deux situations. La première, dans une grande surface de Yaoundé, on retrouvait à l'arrière du personnel qui enlevait les étiquettes sur les produits déjà arrivés à date de péremption, collait de nouvelles étiquettes pour éteindre la date de péremption du produit alors que le produit est déjà périmé. Les secondes images me présentaient la même situation dans une pharmacie. Donc, vous allez à la pharmacie, certains produits que vous achetez avec les dates de péremption que vous voyez collées dessus, en fait, ne sont pas les vraies dates. Les produits sont périmés depuis, mais on a enlevé l'étiquette qui marquait la date de péremption pour coller une autre pour étendre la durée de vie du médicament. Donc, aussi bien dans les pharmacies que dans les supermarchés, certaines personnes nous vendent des produits périmés, mais enlèvent les étiquettes pour que ces produits continuent d'être commercialisés. Vous voyez à quel point c'est grave, et ce n'est pas le nom de ce que tout à l'heure la presse dénonçait quand on parlait du format dans les produits alimentaires. Donc, ce matin, j'ai voulu que les démineurs en parlent afin d'alerter les Camerounais sur une telle situation, éventuellement proposer des pistes de solution. Voilà. Merci. C'est très grave ce que vous dénoncez en ce moment. Ce n'est pas très loin du sujet que nous avions tout à l'heure. Je vais tout droit me rapprocher de l'expert en question alimentaire pour présenter cette situation. Ce que nous vivons, nous, nous sommes des clients, des consommateurs. Donc, la seule partie qui nous est autorisée, ce n'est que la partie de l'étalage. Lorsque vous arrivez dans un point de vente, la partie arrière ne vous est pas autorisée parce qu'effectivement, dans ces parties arrières, il y a pas mal de pratiques qui se déroulent de ce côté. C'est très grave. Et la santé des consommateurs, une fois de plus, est présentée ici face à ce type de pratiques. Alors, je vais commencer par le deuxième point parce que ça doit être le plus flagrant. Vous n'allez pas imaginer d'où certaines grandes pharmacies de la ville de Yaoundé. Ça provisionne. Ça provisionne. Et donc, lorsque vous allez arriver au marché central, vous voyez, par exemple, une délégation du ministère du Commerce ou peut-être de l'Anon venir faire des chasses aux sorciers, aux gens qui font des médicaments, hors normes au marché central, c'est aussi la bonne marché central que certaines pharmacies viennent de l'hapitaille pour prendre des médicaments. Et justement, ça devient inquiétant parce que finalement, on ne sait plus à qui s'adresser, à qui fait confiance par rapport à ces produits. Moi-même, j'ai remarqué dans certaines surfaces d'alimentation, dans les franchements chez Siam, il y a plein de produits périmiques, beaucoup, mais en dehors de ça, il faut aussi se rendre compte qu'en observant dans le fond, la majeure partie des produits pour ce qui concerne l'alimentation sont des produits locaux. Et ça veut dire qu'il y a une mauvaise éducation des entrepreneurs locaux par rapport à ces produits. C'est pas si ce sont des problèmes de financement. Parce qu'à un moment, un entrepreneur qui se bat à injecter des produits, par exemple, sur les sous-passés autres, dans nos milieux, à la fin, comment est-ce qu'il faut faire lorsque les produits sont périmés ? Est-ce qu'il faut bien éduquer ? Moi, je pense qu'il y a un problème aussi d'éducation. À ce niveau, il faut commencer par la base. Il faut éduquer qui ? Éduquer le producteur, éduquer le fournisseur, je vais dire le revendeur. Maintenant, là, il faut être capable d'avoir, par exemple, des contrats qui permettent, par exemple, de partager. Est-ce que vous pensez vraiment que les producteurs, les revendeurs ont vraiment un problème d'éducation ? Ils ont besoin d'éducation ? Oui. Ils savent déjà ce qu'ils font. Que ce soit le producteur, le consommateur ou le revendeur, tout cela va être éduqué. Parce que c'est même ça notre véritable problème. Il faut savoir que le développement a un prix. La santé des uns et des autres doit être préservée, peu importe les risques qu'on en prouve par rapport aux coûts économiques que ça prend. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un qui fait, par exemple, des jus de fruits, expose des produits qui sont soit de mauvaise qualité et que déjà, on accepte dans les supermarchés. Je ne sais pas quel est le travail de la non. Alors, si ces supermarchés ont des services qualité, de contrôle qualité par rapport à leurs produits et autres là, mais il faut obligatoirement qu'un service s'occupe de ça et que chacun prenne en compte ses responsabilités. Naïli Daya, je reviens vers vous pour parler de cette situation présentée par Bernardo Basson tout à l'heure, les dates de péremption qui sont changées par ces commerçants véreux. On en reparle encore parce que ce sont des commerçants véreux qui s'obstinent. Tout ceci dont la recherche est freinée du gain et ils mettent nos vies en danger. Les parents, les consommateurs, est-ce que les consommateurs vont véritablement pouvoir payer un très bon produit au prix et sans pour autant avoir des problèmes de santé avec ces pratiques qui continuent de monter, ces phénomènes qui montent en puissance dans la société. Est-ce qu'un jour tous ces mauvais phénomènes peuvent finir et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse véritablement s'éloigner de ce type de pratiques ? En fait, je ne veux pas dire que ça peut finir. Ce sont des choses que je ne pense pas que ça peut finir. Parce que comme le monsieur disait tout à l'heure que le revendeur, le produiteur et tout ça ils sont au courant, ils cherchent leur argent. Donc ils ne sont pas là pour connaître si tu vas guérir, si tu vas vivre, si tu vas mourir, tout c'est de vendre leurs produits. Ils sont là pour vendre leurs produits. Alors quand ils échangent l'étiquette, quand un être humain peut échanger l'étiquette peut-être par exemple d'un sirop que l'enfant va venir payer pour donner à l'enfant, ils changent l'étiquette. Est-ce que c'est... Et puis après, lorsqu'il y a des répercussions sur la santé, on commence à dire que c'est le sirop qui est de mauvaise qualité ? On ne veut jamais vous dire que le sirop est de mauvaise qualité. Non, en fait, c'est la mère qui va constater que l'enfant a pris le sirop parce que nous avons des images que sur les réseaux sociaux, habituellement, on dit que tel sirop a tué trois enfants dans une ville, c'est un sirop de mauvaise qualité alors que peut-être derrière, ce n'est pas le sirop qui est vraiment de mauvaise qualité. On va plutôt lui pousser à aller à l'hôpital pour partir faire des amants pour voir ce qui ne va pas. C'est là-bas qu'on va lui dire que non, l'enfant a dû manger, boit quelque chose qui n'est pas bien. Mais elle ne peut pas s'imaginer que c'est le sirop vu qu'elle allait dans une pharmacie demander tel remède qu'on lui a remis à la pharmacie. Donc, elle est sûre de la pharmacie parce que c'est inadmissible qu'on nous chasse de la rue parce qu'il y a des gens qui vont dans les kiosques et les remèdes dans les kiosques. On nous interdit de partir acheter les remèdes là-bas pour qu'on aille à la pharmacie et quand on se recroit à la pharmacie, on nous va encore les remèdes périmés. Oui, oui, compléter rapidement la première fois de Béa Poudicé. Je pense que la seule ou alors la meilleure solution par rapport à ces problèmes est que les autorités compétentes, par exemple la NON ou le ministère du Commerce qui ont à leur disposition des laboratoires, d'analyse et autres puissent de temps en temps faire par exemple des descentes inopinées pour prélever les produits sur les crises, soit les supermarchés ou autres, et faire des analyses à chaque fois et essayer de sanctionner à chaque fois qu'on trouve qu'il y a des inconformités, des non-conformités par rapport aux autres. Il faut vraiment qu'on essaye de voir ça. Alors Pierre Blérion, il y a même que lorsqu'on parle de cette situation, on a comme l'impression que ceux qui sont appelés à effectuer des contrôles qualité sur le terrain ne font véritablement pas leur travail comme il se doit. Théophile Vianney, je suis allé à une messe récemment à l'occasion d'une cérémonie en général, je ne vais pas donc j'assister à une messe et j'ai vu que le panier dans lequel on mettait l'argent était très profond avec une impossibilité de mettre la main dans le panier pour retirer de l'argent. Ça m'a intrigué. Après, j'ai demandé à un des proches du pasteur pourquoi c'était ainsi. Le proche m'a dit que c'est parce que les femmes qui recueillaient souvent l'argent voulaient l'argent. Donc pendant la quête. Oui. Donc le pasteur a fait concevoir des paniers tels que l'argent peut entrer facilement mais vous ne pouvez pas. Difficilement. Avec des petits trous. La main ne peut pas entrer. Ce n'est que l'argent qui a entré. Alors si les gens voient l'argent de la quête de l'église. Pendant la messe. Pendant la messe. Pendant qu'elle fait le tour elle met la main de temps en temps et retire. Elle retire. Il faut se demander là où le pays s'y va. Alors l'entrepreneur vous a dit qu'il fallait éduquer. Je croyais qu'il allait expliquer ça très bien. Non. Ceux qui font dans l'entrepreneuriat doivent être formés en entrepreneuriat. Il y a par exemple dans la création d'entreprises ce qu'on appelle l'étude du marché. Il ne faut pas seulement avoir de l'argent vous dites que moi je veux fabriquer les jus. Non. Je lance un champ d'ananas je vais fabriquer les jus d'ananas. Ce n'est pas comme ça. Sinon vous vous allez vous dire j'ai besoin de 10 hectares d'ananas et je vais transformer les 10 hectares d'ananas en jus d'ananas. Où est le marché où vous allez écouler ces jus ? Est-ce que vos jus sont déjà connus et appréciés ? Quel est le niveau de la demande ? Quand vous ne faites pas ces études là parce que vous avez de l'argent vous avez donc produit beaucoup de jus d'ananas qui nous répondent déjà est-ce que la qualité est au rendez-vous ? vous devez produire au fur et à mesure que le marché apprécie votre production et que la demande s'élève. Si vous avez donc 10 hectares d'ananas vous commencez par 1 hectare vous vendez en fruits une partie vous commencez à produire à petite échelle les jus d'ananas et vous voyez comment le marché réagit à votre production. En fonction de la réaction du marché vous pouvez donc augmenter les productions. Ainsi de suite. Mais comme nous nous sommes un pays de secteur les jeunes veulent commencer cette année et devenir milliardaires à la fin de cette année. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ils ne se débrouillent pas. Ce n'est pas comme ça. Vous y allez progressivement. Et l'argument que vous devez présenter c'est la qualité. C'est pour cela que vous ne vous devez être formés mais vous ne devez pas recruter aussi les frères du village sur la base qu'ils sont les frères de mon village. Et qui ne font rien. Vous devez aller vers des experts et il y en a un tel qui a travaillé il y a des gens ici qui ont travaillé dans des usines de production en Europe qui sont aujourd'hui en retraite ou qui sont rentrés. Vous devez vous rapprocher de ceux qui maîtrisent. Qui ont de l'expérience. Ils vont vous aider à produire des jus de qualité qui seront concurrentiels. Voilà. Mais moi on voit seulement des gens qui apparaissent de toute paix. Ils ont des puits aménagés et ils disent que c'est le forage ils nous font les jus derrière la maison l'eau en sachet mais c'est de la sauvagerie. Bon maintenant je ne vais pas trop m'attarder sur la nord. Vous savez j'ai essayé d'observer il y a certaines structures au Cameroun on a divisé les structures en tribus. C'est-à-dire qu'on dit que par exemple actuellement la DGI va appartenir aux gens de l'Est Camoata va appartenir aux gens de l'Est la nord va appartenir aux Bafia le FME dans des trucs comme les sauvageries comme ça. Donc du coup sur le terrain personne n'a jamais vu les gens de la nord mais c'est comme ça un peu partout. On ne sait même pas si ça existe si ça fait quelque chose si ça attend le bureau bon est-ce que celui qui dirige la nord avait été quelqu'un de très rigoureux dans la manière de diriger d'autres choses au point qu'on lui donne un secteur aussi sensible qui doit discipliner les commerçants véreux et tout ça. Non. Est-ce que nous nous avons besoin que les choses soient gérées de manière rigoureuse parce que il ne faut pas vous voyez la chaîne est là le policier se tient en route il voit un pasteur dans la voiture il lui demande de l'argent le pasteur dit je suis pasteur il dit au pasteur que quand tu étais fait la messe tu as aussi demandé de l'argent donc laisse ma part ici tout le monde fait comme ça il ne faut pas aller bloquer la part de quelqu'un dire que toi ne fais plus le commerçant va aussi te dire que bon on peut tant nous faire la sécurité routière de jeudi à dimanche mais on voit bien que les gens sont en route pour prendre de l'argent la gendarmerie qui ramasse tout cet argent en route nos routes sont toujours mauvais et les camerounaux les gendarmes rentrent avec beaucoup de sacs d'argent l'argent n'a pas pour faire quoi avec personne ne se pose la question mais nous roulons sur des routes extrêmement dangereuses l'argent que la gendarmerie prend en route de jeudi à dimanche c'est budgétisé ouf ça fait quoi 25 000 tu donnes ça ici maintenant sinon tu ne bouges pas donc voilà voilà l'image générale vous voulez que quand les gendarmes ont fini de prendre 100 millions sur l'axe de tel que les commerçants et ils laissent pourrir non ils vont changer que les pharmaciens ainsi de suite le pharmacien ne commande plus là il faut commander dans les vraies firmes il sait qu'il y a un marché concurrentiel marché noir qui est là et qui est connu de tous il s'approvisionne là-bas et pour les esprits qui croient que quand vous allez en pharmacie c'est mieux on vous vend trois fois plus cher le même produit voilà toute la sauvagerie dans laquelle on est plongée merci Blériot Niemèque Bernardo peut-être un mot avant de sortir de cette dénonciation naturellement concernant l'industrie agroalimentaire donc les grandes surfaces qui présentent des produits naturellement périmés pour lesquels on est en la date de péremption ce qu'il faut noter c'est ce que M. Niemèque essayait de relever c'est-à-dire on a d'une part le fait pour des personnes de considérer que la chaîne en elle-même est mouillée elle est grillée elle est polluée et donc ces personnes n'ont naturellement pas le besoin de se conformer puisque le système en lui-même il est pourri concernant l'industrie pharmaceutique oui personnellement pour moi c'est pas un problème c'est pas un problème parce que les Camerounais aujourd'hui baillent encore dans le discours idéaliste occidental le dire peut être choquant vous voyez les pharmacies sont très importantes il y a des médicaments qui sont qui sont commercialisés et qui sont très utiles mais personnellement comme j'aime à le dire sur d'autres plateaux je ne consomme pratiquement pas de produits pharmaceutiques ni même pratiquement pas déjà parce que je ne tombe pratiquement jamais malade et ensuite parce que je préfère la pharmacopée traditionnelle dans un état qui se veut être émergent on fait émerger le système médical conventionnel et à côté le système médical de la pharmacothérapie ou de la pharmacopée traditionnelle tels sont que lorsque un système est défaillant l'autre prend le relais et ainsi de suite sauf qu'au Cameroun comme on est dirigé pour la plupart par des secteurs qui doivent faire plaisir à leur secte la conséquence c'est que on doit laisser l'industrie pharmaceutique on doit laisser les pharmaceutiques vendre des produits qui vont nous tuer parce qu'il faudra que ces pharmacies reversent l'argent à certains dirigeants pour alimenter les campagnes etc on laisse des personnes qui ne sont pas docteurs en pharmacie aller naturellement ouvrir les pharmacies par des prêtes non parce qu'on sait qu'après ils vont financer les campagnes on laisse la médecine traditionnelle au rabais elle qui peut être vraiment efficace on prend le terme moderne pour masquer les réalités parce qu'elle est juste nouvelle alors que ce qui est moderne doit être ce qui est efficace et non forcément ce qui est nouveau donc si l'écorce le coqmol peut soigner quelqu'un et que peut-être artéméter peut juste calmer un symptôme coqmol est moderne parce qu'il est efficace et le reste peut-être juste être nouveau pour aller donc le système est tel que on donne beaucoup de force à une industrie qui naturellement nous conduit vers la mort personnellement ce que moi je pense c'est que oui les Camerounais doivent penser à réfléchir et à trouver des solutions durables le gouvernement ne travaille pas pour nous il travaille pour se maintenir concernant l'industrie alimentaire apprenons à boire chaud à boire parfois de l'eau tiède à boire bon pas chaude parce que ça va nous brûler mais de l'eau tiède à faire beaucoup de sport etc et concernant les produits pharmaceutiques faisons l'effort de rester en santé le plus possible mais de prendre des produits traditionnels c'est vrai ils sont amers mais ils sont souvent efficaces parce que la pharmacie nous maintient captifs et nous maintient dépendants de son système on prend un produit on calme les symptômes demain les symptômes reviennent etc donc pour moi il faut vraiment penser à avoir des solutions durables pour notre propre santé parce que si on tient compte des systèmes on va naturellement se liquéfier merci beaucoup nous prenons donc ces réactions de nos téléspectateurs qui réagissent bonjour le panel juste pour vous encourager dans la production de votre émission merci pour vos encouragements vous êtes très talentueux les analyses de Pierre Blériot Niemek nous édifient beaucoup c'est mon préféré c'est Stéphane depuis Yassa Douala qui nous écrit et qui précise que Pierre Blériot Niemek est donc son préféré bonjour le panel et votre programme est digne d'intérêt au sujet du téléenseignement je pense qu'il faut commencer par la politique d'électrification du territoire national la couverture en termes de réseaux de communication en fait ceux qui en parlent aujourd'hui réduisent le Cameroun à quelques métropoles c'est très sommaire merci Elfranc à Criby merci à Franck qui nous regarde depuis Criby et merci également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés depuis la cité Balneillère bonjour à vous Blériot à raison les ménagères sont les grandes des assauts de ces commerçants véreux cher monsieur et dame Capobos grand vous êtes dedans le cancer là va vous atteindre Tara merci beaucoup pour votre réaction bonjour la grande télévision la plus belle émission et les plus grands analystes j'ai besoin de conseils s'il vous plaît dites à monsieur Basson que j'ai un Kongosa pour lui voilà monsieur Basson il y a un télévist qui est un Kongosa pour lui bonjour le plateau le sage Blériot vous devez être surpris à ne plus recevoir mes messages je devrais être déjà sous le sol je suis à Chang je suis de Chang et de Bafou précisément avec le ministre mais cette affaire de Formol j'ai mangé les légumes accompagnés de viande dans la ville de Chang il y a cela deux mois je me suis tellement senti mal à l'aise que j'ai pris tous les contrepoisons je suis de Chang je ne peux pas salir mon image l'image de mon village étant même fils de la cheferie donc prince mais je dirais merci au sous-préfet Val qui nous écrit depuis et Kundoum et qui nous raconte ce qu'il a vécu du côté de la ville de Chang on prend cet autre message bonjour à vous sur le plateau je salue les démineurs et félicite tous les panélistes pour leur présence pour ce qui est de cette histoire de Formol je pense pour ma part qu'il est venu le lieu ou le temps que nos populations victimes de cette cruauté gagnons la rue pour crier haut et fort que ces assassins soient mis aux arrêts que tous ces produits soient boycottés achat et consommation mort pour ce poison je suis outré voilà c'est Mama Sita qui nous écrit depuis la cité verte et qui nous rassure qu'elle est tout le temps devant son petit écran lorsqu'il est 10 heures un autre message que nous prenons à l'instant un message qui nous vient d'Akonolinga bonjour à tous les panélistes le Formol sur les aliments de consommation courante est bien connu des décideurs les dates de péremption changées les brasseries artisanales tout ça est connu de tous états et consommateurs on meurt appétit c'est Odoussou qui nous écrit depuis Akonolinga ce matin bonjour le panel très belle émission concernant la dénonciation le véritable problème du Cameroun c'est le deux poids deux mesures et le fait le fait de tu sais qui je suis l'exemple doit venir d'en haut c'est Chris de Bafoussam merci à Chris bonjour le TVB et à tout le panel et Dieu l'enfer sur terre à cause de la recherche du profit où va le monde s'interroge donc Fagi et qui nous écrit depuis le quartier Simeon c'est ici à Yaoundé un long message nous avons à l'instant je ne sais pas si je vais pouvoir le lire de manière intégrale bonjour à vous le panel concernant le changement des dates des produits alimentaires est une pratique récurrente dans certaines surfaces de grandes distributions cela démontre le non sérieux qui règne sur le contrôle qualité des produits alimentaires car si dénoncer si l'on dénonce vraiment ce dont nous mangeons tous les jours je vous assure vous aurez peur de ne plus manger quoi que ce soit c'est donc Paul Durand depuis Éleveur ingénieur en industrie de contrôle qualité qui nous écrit ce matin il dit que je ne m'en veux pas de parler de la Nord donc il nous fait savoir qu'il nous regarde merci beaucoup salut le plateau vraiment cette affaire de Formol est déplorable même ici au Faso cela est courant mais seulement il y a une brigade de répression qui fonctionne sur toute dimension si vous créez de la pénurie on récupère tout et vous êtes frappé fort pas de magouille comme au Cameroun Paul depuis Ouaga merci à Paul qui nous écrit depuis Ouaga ce matin on laisse ce message pour prendre un autre message avant de retrouver nos partenaires bonjour c'est Hassan Abdul depuis Bafoussam je suis très ravi de suivre notre émission pour l'émergence du pays merci beaucoup merci à Abdul on va donc aller du côté de la messagerie normale pour prendre également rapidement quelques réactions de nos téléspectateurs on prend d'abord ce premier message bon bonjour la dame en noir est-elle mariée ah c'est Raïs depuis Damas bonjour espace binet je suis un fidèle abonné téléspectateur de cette émission déjà vous êtes très beau ce matin le véritable problème du Cameroun est que chacun vit au-delà de son profit il fait tuer tous les Camerounais et recommence à zéro pour que ça donne Henri depuis un congoire merci à Henri qui nous regarde un congoire c'est sur la route d'un fou bonjour à vous par rapport à la vente des médicaments périmés le ministère de la santé et du commerce doivent faire fermer ses boutiques Saint-Vondor depuis Mémiam c'est donc sur la route Balmaio-Sambalibas salut le panel et à toi TVB s'il vous plaît je demande à Bernardo s'il peut avoir une astuce contre le mal gastrique Bernardo passons il y a mes dessins ou alors tu es tradipaticien bonjour et du courage à vous c'est ma gloire depuis 10 ans merci à vous ma gloire merci également à notre étoile qui nous regarde depuis 10 ans ce matin bonjour le panel merci pour la dénonciation malheureusement le panéliste le téléspectateur n'a pas signé bonjour le plateau au Cameroun dans toutes les pharmacies on ne peut trouver que de faux médicaments tu achètes un médicament pour combattre la maladie à la fin tu n'es pas satisfait pour ma part l'étiquette ne doit pas poser problème un bon produit c'est la notice c'est Claude de Kiki qui nous écrit ce matin bonjour Théophile très belle émission c'est peine perdue car ce sont les grosses pentes du régime qui hantent ce marché la vie des Camerounais leur importe peu je vous prie de beaucoup vous apesantir sur cette thématique car beaucoup sont devenus stériles à cause de ces produits frélatés et contrefaits je crois qu'il faut favoriser la consommation locale et accompagner ceux qui valorisent les produits traditionnels c'est Salomon Abéa depuis Colbisson ici à Yaoundé et puis nous prenons ce dernier message bonjour à tout le plateau la cruauté et l'appât du gain sont à la base de la décrépitude de la société camerounaise le respect de l'être humain création de Dieu a foutu le camp à tous les niveaux ces commerçants qui utilisent le formule dans la malnutrition la maturation ou conservation des aliments sont des criminels méritent la perpétuité j'aime bien dire Cameroun est à refonder complètement c'est Bertrand de Bobogo qui nous dit que le Cameroun est à refonder complètement après donc à l'exemple de ces messages mesdames messieurs chers téléspectateurs nous allons faire une fleur à nos partenaires ce matin c'est bel et bien sûr qui nous a permis d'aller à la rencontre de nos partenaires mesdames messieurs chers téléspectateurs après donc la visite de nos partenaires nous poursuivons avec ce programme et nous allons découvrir ensemble le thème qui va nous accompagner durant ces minutes qui restent pour cette émission alors on s'intéresse aux vacances on s'intéresse plus précisément aux vacanciers comment les jeunes vacanciers peuvent-ils se faire de l'argent honnêtement cette interrogation est donc la thématique de ce jour et pour parler de cette thématique nos panélistes sont là et sont bien préparés pour aborder le sujet nous allons donc tout d'abord aller à la rencontre d'entrepreneurs Michel qui est avec nous sur le plateau avec qui on va donc commencer à parler de ces vacanciers on sait que c'est une période où les jeunes sont en moment de repos où les jeunes ont beaucoup plus de temps libre et où les jeunes se lancent beaucoup plus souvent dans le divertissement de manière non contrôlée pour certains jeunes c'est une occasion de se faire de l'argent maintenant comment se faire de l'argent honnêtement on met bien le terme honnêtement pour préciser qu'on peut se faire de l'argent de manière malhonnête et également de manière honnête alors pour les jeunes comment est-ce que les jeunes peuvent se faire de l'argent dans cette période tout d'abord alors je pense que reprendre à la question comment se fait de l'argent pendant les congés doit être un projet préparé deux ou trois mois avant les congés parce qu'il faut déjà savoir sur quel aspect de la société est-ce que l'enfant voudrait se disposer à chercher son argent durant les congés il y a ceux qui voudront bien accéder dans le domaine du formel il y a ceux qui sont plus intéressés par l'informel et quand je parle par exemple du côté du formel il faudra par exemple se préparer avec les demandes du stage il faut aller vers des entreprises vers des structures pour solliciter des stages de vacances il y en a beaucoup de structures qui donnent des stages de vacances aux enfants et donc maintenant pour ceux qui voudront faire le côté de l'informel par exemple nous avons l'avènement du maïs brûlé maïs brisé il y a les brunes et autres les arachides oui les arachides et autres donc je pense simplement qu'il faut que l'enfant soit accompagné dès le départ que l'esprit de l'enfant soit orienté vers quel métier ou alors pour que les parents leur donnent aussi les moyens pour se lancer dans ces activités là parce que justement sinon on a été de dire comment est-ce que on peut chercher l'agent de façon honnête je suis passé quelque part sur une ruelle de bastos hier j'ai vu des petits enfants de moins de 12 ans entre 7 ans et moins de 12 ans on a fait des petits stans nos enfants ce sont des parents qui ont souscrit en fait et donc vous souscrivez on prend vos enfants on les place quelque part dans un carrefour on essaye de structurer le stans on les achète des produits des mambo et autres on leur demande du ventre d'aller vers des procédés d'aller faire des prospections vers des clients et autres moi je pense que c'est une éducation que l'enfant doit déjà avoir dans sa mentalité et bien préparé avant que les congés n'arrivent que ce soit dans le domaine de l'informel du formel comme on a dit il y avait des demandes de stage ou alors dans le domaine de l'informel on peut se lancer dans les infirmières les enfants qui vont par exemple le haut glacé de l'avoir dans les marchés autrement donc justement voilà quelques pistes où les enfants peuvent se positionner parce que vous avez vous avez parlé par exemple de la divagation et autres là c'est difficile quand un enfant s'élève et se réveille un matin qu'il faut rapide il faut directement chercher de l'argent il faut que ça soit préparé et que l'enfant sache exactement qu'est-ce que je veux faire donc c'est dans ce sens là que nous voyons ça merci alors Pierre Blériot on parle de ces vacanciers et on parle de leur occupation pendant les vacances est-ce que automatiquement les vacanciers doivent se mettre en tête que pendant les vacances on doit se lancer dans la recherche de l'argent pour préparer peut-être la rentrée entre guillemets alors les vacances sont faites pour se reposer parce qu'on sait que pour certains les vacances sont faites pour se reposer ils vous diront certainement qu'ils ne sont pas là pour chercher de l'argent ce sont les parents qui doivent chercher de l'argent pour eux bon disons que déjà moi je classifie les vacanciers en tranche d'âge oui je ne suis pas d'accord que les enfants de moins de 12 ans se livrent à des activités commerciales commerciales ça les expose c'est tout de manière ambulante oui ça les expose mais les enfants en Afrique pas chez les blancs là-bas ici et au Cameroun doivent chercher l'argent pourquoi ? oui mais parce que les parents n'en ont pas on ne peut pas vous confier un système qui ne correspond pas à votre réalité sociologique non et économique je ne parle pas d'un cas particulier de tels parents qui s'en sortent je parle de la situation générale des parents oui les enfants chez nous doivent apprendre à chercher de l'argent à le chercher honnêtement et à faire des travaux qui ne les dégradent pas aussi physiquement ils doivent apprendre à chercher de l'argent à tous les niveaux qu'ils restent en ville ou qu'ils aillent dans les villages en congé il a dit quelque chose de très intéressant il faut le préparer avant les jeunes filles doivent se spécialiser dans les petits travaux de femmes en esthétique en cosmétique et toutes ces choses là qui leur permettent de gagner un petit argent restauration les enfants filles vous allez dans des instituts vous apprenez en même temps que vous gagnez de quoi manger quand je parle il ne faut pas ramener les choses à Némèque parce que moi je connais la vie des gens vous voyez il ne faut pas parler comme si tout le monde venait non 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 le Camerounais vit avec quel argent par mois par jour quand vous avez des enfants vous les organisez de manière intelligente même les parents qui croient avoir les moyens il faut enseigner à vos enfants à chercher de l'argent c'est ça qui dans un institut de beauté pour apprendre je parle là des jeunes filles oui apprendre quel garçon même auprès d'un très bon coiffeur au quartier il n'y a pas de honte à cela mais l'enfant éveillé j'ai l'impression il faut peut-être le dire les temps faciles créent des hommes faibles tout à fait l'enfant éveillé n'a même pas besoin que c'est papa qui lui dise qu'il faut non non il vient dire à papa papa il y a un très grand coiffeur là-bas chez lui on se coiffe à 2000 3000 je ne sais je ne comprends pas comment il fait pour faire courir autant de personnes est-ce que tu permets que j'aille me faire former auprès de lui le parent accompagne l'enfant et prend l'angle avec le promoteur du salon de coiffure oui cet enfant apprend à gagner de l'argent honnêtement c'est en travaillant qu'on gagne de l'argent c'est ça et vous ne perdez pas en apprenant de nouvelles choses vous ne pouvez pas imaginer tout ce que je sais faire vous ne pouvez pas imaginer oui donc la vie c'est l'accumulation de ces expériences et si demain telle chose ne marche pas vous vous retrouvez en train de faire telle autre chose pour vivre honnêtement il faut donc encourager les enfants à partir de 12 ans en montant à chercher de l'argent garçon comme fille encourager aussi les vacanciers qui font des stages de vacances dans des snack bars non 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 ça c'est des milieux de déviance il faut éviter les milieux de déviance les jeunes garçons aujourd'hui sont tous faibles physiquement théophile Vianney et vous allez dans les chantiers vous allez dans les champs apprendre à tenir la machette si vous avez un oncle qui a un chantier dites lui tonton je fais partie désormais des manoeuvres exactement je fais partie comptez-moi parmi les manoeuvres ne venez pas seulement dire à votre oncle à la rentrée comme il a beaucoup d'argent il est en train de construire un duplex et papa non 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 si cet oncle a bon cœur ayant vu son neveu travailler au chantier là où il devait donner 30 000 aux enfants saura que non mon neveu a montré déjà de la bonne foi il ne s'est pas contenté d'être mon neveu c'est pas un titre foncé d'être le neveu de quelqu'un qui a de l'argent même pas l'enfant de celui qui a de l'argent je répète d'ailleurs au mien que mon argent n'est pas le leur et je leur réserve une bonne surprise à la fin avec mon argent donc ce n'est pas votre argent c'est l'argent des parents ce n'est pas votre argent c'est l'argent de l'homme vous travaillez au chantier à la fin d'un mois par exemple parce que vous n'allez pas mettre toutes les vacances dans le travail là où ton tonton donnait 30 000 il complète chez vous il vous donne 50 000 ces 50 000 vont aider les parents d'une manière ou d'une autre et un enfant bien éduqué ne commence pas à prendre les initiatives seul avec l'argent ça commence à se voir si vous êtes mauvais vous serez mauvais toute votre vie vous rentrez ce n'est pas pour dire que maman doit aller faire le marché du mois avec votre tour pas du tout mais vous prenez cet argent vous allez vers maman vous lui dites maman après un mois voici ce que j'ai pu avoir les parents aussi doivent monter de la sagesse dans leur rapport avec leurs enfants ce n'est pas votre enfant qui est l'esclave parce qu'il y a beaucoup de parents qui attendent souvent l'argent que ces gens ils se font en cherchent non ils vous ont encouragé d'une certaine manière mais non papa cette année ce n'est plus moi qui vais tellement dépenser pour l'achat de tes vêtements on va te faire plaisir mais s'il y en a suffisamment il faut que tu apprennes aussi à donner au cadet vous leur enseignez les valeurs humaines pendant qu'ils sont on ne devient pas généreux au matin on apprend à être généreux étant enfant les enfants doivent gagner de l'argent honnêtement à travers ce genre d'acte les enfants doivent gagner de l'argent honnêtement à travers ce genre d'acte je me retourne chez Noëli qui est parent et qui est également qui s'intéresse aux questions de la société civile quelle est la place des parents dans ce processus qui est souvent enclenché pendant cette période où les enfants des vacanciers doivent se lancer dans la recherche d'un peu de moyens question de préparer la rentrée peut-être ou alors de s'entretenir pendant cette période de vacances quelle est donc la place des parents est-ce que le parent doit abandonner son enfant est-ce que le parent doit seulement attendre que l'enfant revienne avec l'argent pour dire voilà merci ton argent va nous aider à préparer la ration du mois à acheter le téléviseur qui s'est gâté le mois passé ou alors à payer les factures à la maison quelle est la place du parent en cette période et surtout comment est-ce que le parent doit accompagner son enfant qui a la volonté parce qu'il faut dire que beaucoup d'enfants n'ont pas la volonté de chercher de l'argent en fait moi je me dis que le parent doit apprendre à l'enfant à gagner de l'argent parce que de telle sorte qu'on ne sait jamais il peut faire des études oui mais après les études n'apportent pas du travail maintenant il se retrouve en train d'utiliser ce que son parent a appris et même ses études aujourd'hui visent l'insertion dans la société de manière facile oui parce que tu peux avoir tous les diplômes du monde de ne pas travailler moi j'ai un an qui va au caramel aujourd'hui au marché il a tous ses diplômes mais ça c'est autre parce que justement il va au caramel il va au caramel il construit avec le caramel il construit avec le caramel oui en même temps il y a aussi ceux qui sont en perte c'est vraiment le caramel qui fait en sorte que le caramel il a combien de maison aujourd'hui il va en créer le construit sa propre maison ah d'accord il s'est déjà marié non pour le moment il n'est pas marié il n'est pas marié parce qu'il n'a pas d'enfant il n'est pas marié non il ne faut pas commencer à vous marier très vite quand vous cherchez l'entrepreneur doit vous le dire oui oui il ne faut pas commencer par là je me suis marié très tôt mais je vous assure ça crée un retard dans l'investissement tout à fait ça parce que ça crée des charges nouvelles quand on vous porte vous ne portez pas quelqu'un d'autre vous comprenez si on vous porte vous n'ajoutez pas une charge sur vous voilà merci oui on apprend donc votre oncle construit avec le caramel en cours des arachides on nous a fait savoir qu'il y a un monsieur qui est devenu multimilliardaire avec les arachides maintenant votre oncle l'a bien fait maintenant il a ajouté du sucre il a enné la gousse à sain ça non il a ajouté du sucre oui oui poursuivons oui donc c'est qu'il faut en sorte que quand tu apprends à ton enfant à faire du commerce oui ça peut l'aider à l'avenir donc en grandissant il peut faire ses études ça ne donne pas mais après ce que tu as eu à l'apprendre il réussit avec ça il faut faciliter dans l'entrepreneuriat oui il faut aussi apprendre l'enfant à économiser comme le mien moi je les apprends durant la scolarité quand ils se vont à l'école oui si je les donne mes 100 francs j'arrête une caisse pour dire voilà le décembre qui arrive si tu économises parce que tu participes pendant tes vêtements wow donc c'est pour t'encourager à garder ton argent et apprendre à avoir l'économie oui parce qu'il y a plein d'enfants présentement tu peux l'apprendre à faire le commerce mais ne s'est pas économisé donc pour moi c'est très très important tu veux qu'ils gagnent 500 par jour mais rentrent à la maison avec 100 francs 100 francs il y a beaucoup il y a d'autres qui n'entrent à travers rien oui donc la place des parents c'est apprendre aux enfants à faire des économies à orienter les enfants le problème est que pour faire l'économie il faut apprendre à faire le commerce d'abord il faut le commerce tu apprends si moi peut-être que moi je suis dans la vente des vêtements pendant les vacances comme ça je mène ma fille ma fille compte l'argent plus que moi il y a celles qui se lancent dans le commerce du piment par exemple qui vendent le piment au marché bon à ce niveau il faut aussi étudier du moins donner des bases à ces jeunes qui vont mais le problème est que moi je ne peux pas envoyer mon enfant vendre le piment au marché je pourrais l'envoi au village moi je préfère l'envoi au village cultiver le piment au village cultiver le piment au marché que devant le piment au marché que devant le piment au marché je préfère l'envoi au village cultiver et apprendre dans, à attraper la rue et à tenir la ma tête il préfère la envoyer là-bas oui parce qu'envoi ton enfant au marché vendre le piment c'est autre chose Le piment de mini ferme va recommencer à passer Donc ce qui est un bon à mini ferme, le piment de mini ferme C'est vrai que je ne parlais pas du piment de mini ferme Mais c'est ça quand même L'orientation, donc les parents doivent orienter les enfants Pour moi ils doivent les orienter dans leur lieu de service S'ils en ont un, dans leur lieu de service, dans leur village Pour apprendre l'enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas le dialecte Comme moi je parle pas le dialecte de mon père Parce que mon père nous envoyait parler à notre village Lui, causait plutôt l'opératoire de ma mère La langue maternelle La langue maternelle, il est aussi devenu petit C'est le bébé de votre mère Ma mère est le bébé de votre mère C'est le bébé de votre mère Donc il parle la langue de sa mère, la langue maternelle Merci beaucoup Alors Bernardo, on parle de ces jeunes, ces jeunes vacanciers Qui aujourd'hui, si vous faites un tour dans des bureaux administratifs Vous allez les trouver Parce qu'il faut dire que beaucoup choisissent d'aller dans des administrations Faire des stages de vacances dans des administrations Dans les structures commerciales Où à la fin, ils auront un gain à la fin du mois Alors, vous encouragez beaucoup plus quel type de travaux Pendant ces périodes de vacances ? Est-ce des travaux qui donnent de l'argent par jour Ou alors des travaux qui donnent de l'argent à la fin du mois Pour les jeunes vacanciers ? A la fois Mais j'encourage cette façon de travailler de trois manières L'année dernière, quand j'avais un restaurant Mon fils travaillait dans mon restaurant Il travaillait dans mon restaurant Et je lui disais qu'on vit dans un monde Où le bonheur de tous dépend de l'effort de chacun S'il faut que nous tous nous soyons bien, chacun doit mettre la main à la pâte Premièrement, il y a ce qu'on appelle les métiers de famille Il y a des familles de grands cultivateurs Il y a des familles de grands champêtres Il y a des familles de grands mécaniciens De grands maçons De grands menuisiers Les enfants issus de ces familles-là Dans lesquelles les parents depuis plusieurs générations Ont fait certains travaux Doivent commencer par là Ils ont quelque part ces enfants-là Les gènes de ce système-là Et peuvent facilement s'y développer C'est pas une garantie absolue Mais ils sont plus ou moins prédisposés par rapport à d'autres Étant donné que leurs ascendants ont travaillé dans le domaine Deuxièmement, il y a les compétences providentielles Ce qu'on peut appeler le génie Oui Il y a des enfants qui sont très à l'aise dans la musique Dans le dessin Dans le théâtre Dans le sport Dans le sport Bon, le sport c'est relatif Parce que le sport ne paie pas très rapidement Ces enfants qui ont des compétences providentielles Divines Doivent les mettre à profit Les capitaliser Pour les rentabiliser Vous voyez Donc si peut-être vous êtes à l'aise dans la musique Si votre papa a un restaurant Il peut vous laisser une plage 15 minutes Vous vous prester Ca peut vous faire connaître Etc Mais l'idée n'est pas de vous exposer Ou de vous vendre très tôt C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents Qui n'acceptent pas que leurs enfants Se lancent dans la musique très tôt Peut-être Ou encore dans le théâtre L'idée n'est pas de faire carrière dans la musique Forcément L'idée est de faire émerger un génie latent en nous Quoi qu'il en soit dans la vie Il y en a qui sont faits pour être artistes musiciens Qu'on ne se mente pas C'est ça Donc il y en a qui ont cela en eux Et ce n'est pas rédhibitoire Ce n'est pas rédhibitoire Ce n'est pas rédhibitoire d'être artistes musiciens C'est parce que les métiers sont mal organisés chez nous Qu'on croit qu'on a l'air non Qu'on croit qu'être artistes musiciens A Manu Di Bangoa avec quoi à nous envier Même à un chef d'Etat Richard Bona qu'est-ce qu'il a envié ? Charlotte Di Panda la plus belle femme du Cameroun Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Les parents ne sont pas totalement d'accord C'est après lorsque les retombées commencent à Ben Deca Ben Deca Le DuPose Le DuPose Le DuPose Sam Ben Deca C'est des gens qui sont artistes musiciens Qui gagnent dignement leur vie par la musique Donc ce n'est pas les retia exclus Et vous allez voir que tous ces gens ont un talent brut En plus d'une formation qui leur a été apportée naturellement dans le milieu D'accord c'est une parenthèse Enfin, il y a des compétences nouvelles Parce qu'on est quelque part fistes sons époques Et là, je fais référence à l'internet Oui Vous pouvez, je suggérais récemment à un cadet à moi qui est laborantin, je lui disais, crée-toi une page YouTube, explique aux jeunes femmes comment faire leur toilette intime, explique aux jeunes hommes comment assurer leur santé sexuelle. Tu peux avoir des consultations, des appuis, des appels, etc. Donc, les compétences nouvelles par l'Internet peuvent permettre aux jeunes qui sont plus intelligents de capitaliser le digital aujourd'hui. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a un seul segment. Mais surtout, les parents doivent cultiver en leurs enfants l'esprit d'initiative et de créativité. Ne pas les laisser apathiques en estimant que non, je vais travailler. Parce que les parents, il y a des parents qui meurent très tôt, que deviendront leurs enfants ? Donc, un, les enfants doivent chercher l'argent avec les parents. Il n'y a pas que l'enfant travaille, le parent dort, non. Le parent cherche, l'enfant cherche. Parce qu'il y a beaucoup de parents, le matin, elles se lèvent, elles finissent de préparer une bassine d'arachides, elles sortent des plateaux, elles dispatchent des arachides et puis elles restent à la maison, elles se regardent nouvelasse pendant que les enfants sont dehors. Non, c'est mauvais. Deuxièmement, le parent doit veiller sur l'enfant. Dans le système commercial, on peut commettre des erreurs. Il y a des parents qui, lorsque l'enfant a un déficit de 500, frappent l'enfant violemment, laissent l'enfant dehors. Dans ce genre de cas, comment est-ce que l'enfant apprendra efficacement ? Donc, même lorsque l'enfant va chercher l'argent, il doit être dans un processus, dans un système dans lequel on lui tolère certaines erreurs négligeables, on le sanctionne par moments pour qu'il puisse mieux s'aguerrer dans le domaine. Mais il ne faudrait surtout pas que les parents livrent les enfants à la vie publique parce qu'il y a également beaucoup de conséquences. Il y a des horaires qu'il faut respecter dans la recherche de l'argent. Qu'est-ce que l'enfant fait dehors à 19h-20h ? Un enfant de moins de 18 ans. Mais il y a d'autres parents qui, quand l'enfant n'a pas cherché, ils n'apprennent pas la voie de commerce à l'enfant. Elle reste à la maison, elle demande à l'enfant de lui apporter de l'argent. Elle ne sait pas d'où l'enfant a pris l'argent. Surtout les enfants filles. Un enfant de 18 ans, une fille, elle arrive avec de l'argent à la maison, elle a pris ça. Mais je ne peux pas parler de vos expériences ici. Moi, la dernière fois que j'ai vécu ça, dans ma famille directe, c'est-à-dire une maman qui disait à sa fille « Débrouille-toi à aller chercher l'argent, on n'a rien à manger. » Parce que tu sais que les filles de ton âge de relation aient décidé de m'ailler à cher. Voilà. Oui, donc je vais taire son nom parce que c'est très difficile dans ma famille. Donc pour me résumer, l'enfant doit se faire de l'argent d'abord dans les métiers de famille, si jamais son père a un métier de famille qui est suffisamment intéressant et proche de l'enfant. Un banquier, c'est plus compliqué parce qu'à 12 ans, il ne va pas venir à la banque ce soir. Deuxièmement, les compétences naturelles de l'enfant, le génie. Et troisièmement, les compétences nouvelles. D'accord, merci. Alors Michel, à quel moment parle de la recherche de l'argent de manière malhonnête ? « Scama ». J'ai recherché de l'argent de manière malhonnête, le frère Soufflé Mola. Je suis ressortissant du département du Nôme à Foumban. Et il y a un avènement qui devient de plus en plus recurrent dans notre communauté. Chez nous, on parle du malhonnête, c'est pas ce qu'on avait entendu parler. C'est ce que je disais qu'il appelait Scama. C'est par exemple se lancer dans la recherche du gain sans effort, sans investissement. Et puis aussi des jeunes, vous arrivez par exemple en ville, ils vous disent « je travaille dans une boîte où on vend les téléphones et autres ». Et puis vous faites confiance aux jeunes, peut-être parce que vous dites « c'est un enfant qui est un, c'est des prix et autres ». Vous partez derrière, lui est pris, il vous donne un téléphone qui ne fonctionne pas. Ou peut-être qu'il y a le réseau uniquement quand il vous a remis, et que vous vous retournez le donner plus de réseau et autres. Donc concrètement, il s'agit de tous ces gains qu'on va obtenir sans toutefois avoir subi quelque chose en termes de dommages. Parce que concrètement, pour gagner quelque chose, il faut donner, il faut être capable de donner. Maintenant, si au moins vous savez, du fond, tu as en compte que vous n'avez rien donné, mais que vous avez gagné quelque chose en retour, franchement là, c'est ce qu'on appelle chercher de l'argent de façon malhonnée. Il faut demander à Michel de cité. Michel, il n'est pas peur de cité. Il y a les Scama qui gagnent l'argent indirectement. Il y a les héritiers du Njansang, les filles qui font le Njansang. Elles brunissent pour séduire les papas. Il y a les Gigolos. Bon, eux, ils travaillent quand même. Vous voyez que c'est une mauvaise façon de gagner sa vie. Il y a les Gigolos. Il y a les... Comment on les appelle encore ? Les Apacheurs. Oui, oui. On vous voit un vêtement. Vous voyez un vêtement. Lorsque vous achetez, on emballe devant vous. Lorsque vous retournez à la maison, vous faites avec des vêtements. Victime de cela, TVB. Je vous raconte rapidement cette petite anecdote. J'avais 3 000 francs. J'étais au marché central. Je pense que je devais être en classe de seconde. Je vais au marché central. J'avais 3 000. Je vais chercher une tennis. Je vois un monsieur qui me présente un ensemble. Je demande que c'est combien. Il me dit 15 000. Il me dit que j'ai 2 500. Automatiquement, il répond très rapidement. Non, c'est bon, ça va. Ce n'est pas grave. Merci. Moi, je t'aide. Comme tu es un petit, comme je vois que tu te bats. J'ai dit incroyable. C'est la chance de ma vie. J'ai fait le signe de croix. Pour dire vraiment, je suis l'homme le plus chanceux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars emballait le vêtement devant moi. Je lui ai donné les 2 500. Mais j'ai eu un réflexe. Quand je voulais déjà partir, j'ouvre le plastique pour dire. Mais tu sais, quand je vais acheter un vêtement qui est nouveau, tu veux vraiment te rassurer. J'ouvre le plastique, je me rends compte que ça n'a même pas d'abord la même couleur. C'était certes un pantalon jean, mais ça n'est pas la même couleur. J'ouvre le plastique, je sors le vêtement. Je me suis assis au marché central. J'ai regardé le vêtement pendant près de 20 minutes. Je regardais le vêtement, je regardais le vêtement. Après, je me lève. J'ai fait le tour du marché central et j'ai cherché le monsieur. Je ne l'ai plus jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est le genre là, ils sont faits. Oui, ils sont. Vraiment. Alors, on parle donc de cette manière. Il y a beaucoup de parents qui exposent des enfants. Lorsqu'on voit des petits-enfants de 7 ans, 6 ans, qui ont des plateaux sur la tête, qui vendent des bonbons, des biscuits. Et même, le plus pire encore, c'est de manière ambulante. Lorsque vous allez, par exemple, au feu de signalisation, ici à Olézoa, vous voyez des petits-enfants qui se bousculent parce qu'ils veulent vendre des bonbons, des biscuits pour chercher de l'argent. Donc, ce sont véritablement des phénomènes à ne pas encourager dans la société de Réuniemec. Non, nous avons fait une émission, longuement parler de ce phénomène. Quelques parents essaient de vous justifier. On a dit que les enfants peuvent faire du commerce. On a expliqué quel genre de commerce dans quel milieu. Ceux qui envoient leurs enfants à l'abattoir. En fait, il y a des parents qui estiment que leurs enfants font partie du capital. Exactement. C'est le capital. On peut le perdre ou le gagner. Donc, ils ne sont pas dans la même... C'est des négriers, c'est des esclavagistes. Ils utilisent leurs enfants à ces fins-là. Si même un enfant meurt, comme ils en ont dix, ils disent, bon, un est mort, on peut même accoucher un autre l'année prochaine. Non, ce n'est pas de ces parents dont je parle. Les enfants ne sont pas un capital qu'on place. On forme les enfants pour qu'à terme, ils soient des producteurs, ils soient des entrepreneurs, qu'ils puissent faire face à la vie. Mais on doit échelonner cela. Le commerce ambulant est dangereux pour les petits-enfants. Il ne faut pas les y exposer. Il ne faut pas. C'est de l'inconscience. Bon, maintenant, est-ce qu'on va attendre de tous les parents ? Ce ne sont pas tous les parents qui devraient élever les enfants normalement. Si la société était bien organisée, il y a des parents qui feraient des enfants et d'autres les élèveraient. Tout simplement. Parce qu'eux-mêmes sont à élever ces parents-là. Oui, mais en parlant de la recherche de l'argent de manière malhonnête, certainement vous avez quelques activités que vous pouvez énumérer ici. Je ne préfère pas citer les activités. Je préfère évoquer le mindset, l'état d'esprit. La malhonnêteté est un état d'esprit de quelqu'un qui, même dans un travail normal, essaie de tromper. Vous avez parlé du formel, de l'informel. Même si l'enfant est en stage, et qu'en stage, d'abord on commence à lui enseigner la corruption. C'est-à-dire qu'il n'est plus contenté de servir l'usager qui vient. Il sait déjà qu'il faut aller dans les rangs, tirer les gens, venir dire... Bon, vous voyez, on peut aussi déformer nos enfants de cette façon-là. Si vous les mettez auprès des personnes malhonnêtes, on va leur enseigner en même temps la malhonnêteté. Donc c'est un mindset, la malhonnêteté. Vous avez un taximan, vous lui dites, j'ai 250, bon, 250, j'ai 500. Il dit d'accord. Quand vous arrivez, il vous dit qu'il n'a pas 50. Il n'a pas 50 comment ? Vous avez dit, j'ai 500, c'est 250. Il n'a pas 50, et il voudrait que c'est vous qui perdiez. Donc c'est un état d'esprit de quelqu'un qui veut profiter au-delà de la convention. Moi, un taximan m'a fait ça une fois, j'avais 500. Mais en fait, j'avais également 200. Je lui ai dit que non, j'ai 250 dans 500, je vais à tel endroit. Lorsqu'on arrive, il me dit, bon, je n'ai pas 50, mon frère. J'ai dit, ok, comme ça n'a pas 50, moi, si je n'ai que 200 ici, je peux te donner les 200 parce que moi, je n'ai pas 50. C'est pour ça que j'ai dit 250 dans 500. Il a souri, il a dit, mon frère, donne-moi tes 200. Non, bon, s'il a dit, donne-moi, c'est 200, c'est qu'il n'avait pas effectivement. Mais au départ, les contrats sont les contrats. Donc je veux dire que c'est un état d'esprit. Il faut, même dans le commerce, il faut éviter le dol. Il ne faut pas enseigner aux enfants. Vous voyez, les parents vendent la tomate au marché. On met les cartons dans le seau de tomate. On remplit la tomate. Vous avez comme l'impression que... Vous avez un seau entier de tomate. On vous dit 2000. Quand vous avez donné 2000, on renverse très vite le seau dans votre sac. Alors que c'est carrément la moitié d'un seau. Vous voyez, il faut leur dire pourquoi je souligne ce genre de pratique. À la vérité, la nature rétablit toujours les équilibres. Moi, je ne sais pas ce qui arrive aux autres, mais je constate que tout ce qu'on n'obtient pas, la malhonnêteté, nous échappe à un moment ou à un autre pas des voies que nous ne connaissons pas. C'est ça. Alors, nous prenons rapidement ces messages. Il faut dire que les téléspectateurs sont très nombreux à nous écrire aujourd'hui. Bonjour, honnêtement, se faire de l'argent au Cameroun est difficile, même pour les adultes. La seule option est d'orienter les enfants vers les petits métiers pendant les vacances pour les apprendre à gagner de l'argent et de se contenter du peu que ça génère. Pour moi, l'enfant doit profiter des vacances pour apprendre un métier. L'argent viendra quand il sera mieux outillé. Merci d'inviter la dame en noir tous les jours. Désormais, elle rend joyeux de manière inexplicable. Très bonne émission à vous et très bonne journée. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé parce que je peux dire qu'il est encore en joie. Et le fait de vous voir, il continue d'être en joie. Il a m'oublié de signer parce qu'il est tellement en joie de vous voir sur le plateau. Bonjour, le padel. Je félicite l'intervention de M. Niemek. Merci. Bonjour à vous également, chers téléspectateurs. Bonjour, TVB. Bonjour, Odé Mineur. La dame sur le plateau est-elle mariée ? S'il n'y a pas le formule sur ça, choco-moi son numéro. Merci d'avance et bonne journée à vous. Patrick, je vais vérifier s'il n'y a pas le formule. Il va être choco son numéro. Alors, on poursuit très rapidement. Bonjour à tout le panel. Très belle émission. Pour la dénonciation de ce matin, je pense que l'on fonctionne dans un pays avec beaucoup d'hypocrisie. Sinon, comment apprendre que l'on autorise à des individus de vendre des médicaments dans les marchés ? Bon. Hervé, depuis Sobikago 1 à Douala. Merci à Hervé. Merci également à tous ceux qui nous regardent depuis Douala ce matin. Bonjour, TVB. Lorsqu'on a des dirigeants qui, pour un panari, prennent un avion pour aller se soigner, chez ceux qui ont construit des milliers d'hôpitaux pour les leurs, on ne peut qu'assister à cette propagation des produits qui peuvent nous tuer. Nous tuer est d'ailleurs le projet de ce monsieur de Yaoundé pour ne pas avoir à partager le fruit de leur vol. Pour plus, on est malade et moins on a la force pour revendiquer. Seulement, un de ces jours, la population aura tellement faim qu'elle se transformera en peuple et revendiquera un peu plus qu'à l'accoutumée. C'est Ndobo de Ferrara en Italie. Merci à monsieur Ndobo qui nous écrit depuis l'Italie ce matin. C'est un plaisir de savoir que de ce côté-là également, vous êtes connecté et que vous partagez avec nous ces bons moments. Nous allons du côté de la messagerie normale pour prendre également ces messages. Bonjour à tous. Un bonjour particulier à l'homme des abeilles. Le thème d'aujourd'hui est très instructif pour nos enfants. Malheureusement, ils ne suivent pas cette émission. Moi, je me souviens que chez mes parents, il y avait un aîné du quartier qui faisait toujours de la peinture. Chez mes parents, j'ai été séduit par sa façon de travailler et par la peinture. Et chaque fois, il m'amenait avec lui pour les travaux et je gagnais de l'argent. Bien que j'étais un enfant issu d'une famille aisée, je me sentais à l'aise malgré les moqueries de mes amis. C'est Cyril Baudouin à Douala qui nous écrit ce matin et qui partage son expérience avec nous. C'est un très beau témoignage et qui est fortement apprécié par Bernardo ce matin. Bonjour le panel. S'il vous plaît, TVB, où est passé le sac de modérateur ? C'est Lorette depuis Berthois. Il n'y a que les filles qui cherchent le sac de modérateur. C'est normal. Il faut dire qu'il est là. Il n'y a que les hommes qui saluent. La dame. La dame. Je salue la thématique du consultant. Les vacances, c'est se former parce que ça ouvre beaucoup l'esprit et voir la réalité de la vie. Bonjour M. Bernardo Basson. J'admire énormément votre réflexion. Mais je suis contre le fait que vous dites que l'enfant doit chercher de l'argent en même temps que ses parents. L'enfant n'a pas demandé à naître. Le parent doit s'occuper de l'enfant dans toutes les formes. pendant les vacances où il peut faire un stage, mais pas aller vendre et vadouiller dans la rue avec des fruits sur la tête. Vraiment, revoyez vos propos. Henri Aranda. Il ne m'a pas compris. Je précise. Ce que je veux dire, c'est que le parent ne doit pas rester à la maison tandis que l'enfant va chercher l'argent en les vacances. C'est ce que je dis. Je dis bien. Comme l'enfant se débrouille durant les vacances, le parent aussi doit s'activer. C'est ce que je veux dire. Il n'a pas compris le propos en fait. C'est tout. Voilà. Merci. C'est rien de bien méchant. Bonjour Escas Miné. Moi, je pense que gagner de l'argent est un peu difficile au pays, mais il faut avoir l'esprit de créativité et savoir faire quelque chose. Sinon, l'État ne peut pas recruter tout le monde. C'est Bethel depuis Garoua. Merci à vous qui nous regardez depuis Garoua ce matin. Je suis d'accord avec vous sur le plateau concernant la thématique des vacances. Mais alors, si l'enfant a de la volonté à chercher de l'argent honnêtement, mais le parent s'y oppose, comment se sentir face à cela ? Ma gloire depuis Dix ans, qui s'est dérouge. C'est un cas. Et voilà pourquoi j'ai dit hier, vous n'étiez pas là qu'un projet d'éducation des parents. Et ceux qui seront humbles viendront peut-être apprendre des choses. Moi, je connais une famille dans laquelle un enfant a 24 ans. Oui. Cet enfant a déjà trouvé au moins 5 ou 6 petits jobs. Il va en stage chez Orange, il va en stage chez MTN. Son papa lui dit carrément, mon enfant ne fait pas ça. Mon enfant ne fait pas ça. Pourtant, l'enfant est à la maison tous les jours. Ce qu'il fait, c'est du babysitting. Parce que son père a un enfant de très bas âge. Il fait du babysitting à la maison. L'enfant veut se débrouiller, le parent refuse. C'est un mauvais parent. L'enfant veut se débrouiller, tu refuses. Par rapport à quoi tu dis que mon enfant ne fait pas ça ? Soit tu seras dans un bureau, soit tu seras dans une grande école. C'est une affaire de quoi ? Vous voyez donc, il y a des parents qui sont mal habités comme ça, qui sont tordus et c'est problématique. Non, mais généralement, il faut attendre jusqu'à ce que la réalité même arrive dans la vie de ses enfants. Non, mais quand la réalité arrive, quelquefois, le parent n'est même plus là. Il est vivant. C'est tout ça. Il a 24 ans. Mon enfant ne fait pas ça que tu es qui. Il faut souvent pas se débrouiller. Ah non, tu es qui ? Mon enfant, quand tu es grand, tu permets à tes enfants de tout apprendre. Pour le rendre grand, ils doivent maîtriser plein de choses. Mon enfant ne fait pas quoi ? Il n'arrive pas à manger chez lui. On l'est dit jusqu'à ce moment. Bon, maintenant, il dit que mon enfant n'arrive pas à manger chez lui. Il n'arrive pas à manger. Donc, voilà même un souffreteux. Son enfant doit même l'amener là où l'enfant n'a pas à travailler. Voilà. Nous allons prendre encore quelques messages avant de clôturer. Bonjour. Monsieur Niemek, par définition, un enfant vit dans l'insouciance, l'inconscience et l'indifférence. Un enfant ne doit en aucun cas participer aux charges familiales. Un enfant doit achever sa scolarité et sa spécialisation avant de produire. Tout cela concourt à son équilibre. Les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est Alain Serge Lipoc qui nous écrit ce matin et qui vous interpelle. Pierre Blériot, Niemek. Alain Serge. Lipoc. Non, c'est écrit comment ? Lipoc. Non, il faut épeller. L-I-P-O-C-K. Bonjour le panel. J'étais au Nord Cameroun il y a quelques mois et là-bas on dénonçait le fait que certaines personnes fabriquaient le dalan selgem avec de l'engrais. Et conséquence, on observe une recrudescence des maladies rénales. Pourquoi les hommes sont-ils si méchants pour de l'argent ? Pourquoi le gouvernement reste indifférent au cri de la population s'il vous dénoncez cela avec la dernière énergie ? Peut-être que ceux qui nous gouvernent vont se réveiller. C'est Patrice Dengkou le foulou. Alors, nous sommes en train de clôturer cette émission et quelques conseils, Nelly, pour ces parents-là qui peut-être n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants chercher et avoir un peu d'argent pour préparer peut-être des rentrées, pour peut-être se responsabiliser dans la vie. Quand je parle de moyens, vraiment ce sont des moyens sur le plan financier, sur le plan physique et même sur le plan mental parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas, qui ont peut-être des moyens financiers mais qui ne savent pas orienter leurs enfants. En fait, le conseil que je donne c'est qu'il y a des petits métiers. Tu peux être à la maison, tu cherches des petites bouteilles, tu mets l'eau dedans, tu mets dans le congélateur. L'enfant à la maison, tu mets la glacière devant la porte. 50 francs la bouteille. Donc en fait, c'est le parent d'abord qui doit avoir la volonté que son enfant fasse quelque chose pour que demain ou après-demain, quand elle n'est pas là, son enfant soit autonome. Michel, il est bon de bien préparer, vous l'avez dit, bien préparer avant de s'engager. Oui, c'est très important. Il faut déjà que l'esprit de l'enfant soit préparé par rapport à toutes ces activités qui peuvent arriver dans sa vie durant les congés ou autres. Qui est censé préparer l'enfant? Le parent doit permettre à l'enfant de préparer son esprit, doit éduquer l'enfant dans ce sens-là. Il y a même des enfants qui sont capables de faire des études en même temps et de travailler. Il y a ceux qui sont capables de le faire. Maintenant, pour ceux qui sont moins disposés ou alors qu'ils ont l'esprit un peu moins fort, il faut qu'ils sachent déjà qu'est-ce que je vais faire pendant le congé, peut-être deux ou trois mois avant le congé. Si je vais faire dans le formel, est-ce qu'il faut que je dépose des dossiers de stage? Si je vais faire dans le formel, quelle activité est-ce que je peux mener sans toutefois être exposé? Parce que c'est très important compte tenu de l'environnement social dans lequel nous vivons. Concrètement, l'enfant doit être encadré, éduqué par ses parents. C'est très important. Pierre Blériot, il y a même que l'enfant doit chercher de l'argent pendant la période des vacances, mais il doit bien chercher de l'argent et chercher de l'argent de manière honnête. D'ailleurs, il doit même faire des métiers. Il doit chercher de l'argent en se formant dans le même temps. Donc, je dis à Alain, je ne sais pas, que moi, je demande à ma fille, pendant tel congé, d'apprendre l'esthétique, les congés d'apprendre l'hôtellerie, la restauration, ainsi de suite, c'est une femme, avec tous les diplômes qu'elle aura. L'homme n'épouse pas les diplômes ou ta fonction. Si vous êtes une bonne épouse et que vous pouvez faire par vous-même des mains, particulièrement, est-ce qu'il y a votre mari, c'est une plus-value. Et que vous pouvez, vous-même, faire des tresses à vos enfants. C'est une plus-value, même quand vous êtes l'enfant d'un riche. Alors, quelques-uns ont des femmes qui ressemblent plutôt à... À des objets de décoration. À des objets de décoration. Vous voyez quelqu'un ainsi, là, prendre du poids et devient... Bon, vous me permettez de saluer les objets de décoration qui nous regardent ensemble. Non. Une femme, même un homme. Oui. Vous arrivez dans les maisons, aucun garçon ne sait changer une douche. C'est très compliqué. Vous pensez que... On appelle un électricien pour qu'il vienne changer l'ampoule. L'ampoule, l'ampoule. Moi, j'ai vu ça. On appelle un électricien et c'est donc le genre de famille dont on rêve. Parce qu'il n'y a pas notre temps. Quand l'enfant aura 25 ans, quand il va arriver. Si vous avez un oncle qui est un électricien professionnel, moi, je suis prêt à mettre mon fils derrière cet oncle-là pendant un mois. Il lui enseigne des choses. D'accord. Alors, Bernardo Basson, pour conclure. Oui, moi aussi, je pense qu'il faut enlever de l'esprit l'idée que l'enfant doit finir ses études, etc. Les études sont un parcours à côté duquel on peut associer d'autres formations. J'aimerais ajouter aujourd'hui que le système éducatif ne garantit plus rien et est beaucoup plus acté dans la professionnalisation. Des enseignements, justement. Donc, oui, permettre aux enfants de pouvoir d'acquérir les enseignements dans la société. On parle de l'APC. Approche pas à compétence. Atterri des compétences pratiques. Si l'enfant n'a pas de compétence, ils peuvent avoir des difficultés à l'école. En fait, ce genre de parents, mais ce n'est pas insultant parfois, créer des enfants parusseux qui, dans la tête, n'ont que des théories et qui n'arrivent à rien mettre en pratique. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai été ce genre d'enfant que le papa, parce que c'est très, très brillant à l'école. Ma mère voulait juste que je sois un théoricien. Oui. Et quelque part, aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur bricoleur qui soit. Tandis que mon petit frère qui est en thèse de doctorat, moi, il est la maçonnerie, la menuiserie. Mais il est enseignant de lycée et il est gamma-doctorant, vous voyez. Donc, ce n'est pas le même bagage. Pour moi, un enfant doit, à côté de l'école, apprendre à faire des choses pratiques et manuelles. Un homme doit être manuel surtout. Une femme d'ailleurs aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, exactitude de politesse des rois. Il est 11 heures passées de 52 minutes et c'est ici que nous refermons ce programme Espace Miné de ce jeudi 13 juillet 2023. Merci à vous, chers panélistes, d'être passés sur ce plateau. Merci pour votre expérience et merci pour vos conseils et vos analyses. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin de cette émission. Très bonne suite des programmes sur Info TV. Le journal, c'est tout à l'heure, lorsqu'il sera 12 heures. A demain 10 heures. A demain 10 heures.